Alors là, ça prépare. Yes, c'est top. Tu étais en live sur Zoom, Benjamin ? Oui, j'étais en l'air d'un autre côté, au niveau de la communauté d'Enzo. L'autre côté, je leur ai dit, à 8h, il faut que je m'en aille. Tu t'es en train de faire sur Zoom ? Oui, là, c'est intense. Pendant 7 jours, ça a été intense. C'est bien, c'est bien. J'ai d'autres gros lives qui arrivent, avec Sébastien Cerise, par exemple, ou avec peut-être Yomi aussi. On est en train de regarder tout ça. Enfin bref, c'est top. Tu vas vraiment avoir tout type d'audience. Nous, on est plus une audience SEO, comme tu t'en doutes un petit peu. Exactement. White, black, etc. Pas trop drop, même s'il y en a. Mais voilà, plus affiliation, ou vrai e-commerce, etc. Super. De toute façon, c'est tout aussi adapté. Moi, je suis plus spécialisé dans le e-commerce, on en reparlera. Mais en tout cas, des campagnes sur Google Ads pour de l'affiliation, ça marche aussi. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, quand tu regardes un peu. Il y en a qui en font pas mal. Au moins, Google n'est pas trop casse-bonbon avec les liens affiliés, tout ça. C'est vrai qu'en direct dans l'annonce, c'est toujours compliqué. Mais par contre, sur la page de capture, etc. maintenant, je sais que Facebook fait super gaffe par rapport aux pages sur lesquelles tu rediriges. Google encore, pour l'instant, c'est assez safe de ce côté-là. Tu peux bien faire des choses intéressantes. Ok. Là, on est 40. Donc, merci à tous en tout cas d'être là. Ça fait vraiment plaisir pour la fidélité. On va rester ensemble une heure, une heure et demie en fonction aussi du timing de Benjamin. Mais en tout cas, merci vraiment. Super. Merci à tous d'être là. Et Benjamin, si tu peux te présenter. Même moi, je ne te connais pas personnellement. Donc là, ça m'intéresse. Ça marche. Pas de problème. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Enfin, bonsoir à tous. Chez moi, il est 8 heures du mat. J'habite à Tahiti. Donc, on est matinal. Je m'appelle Benjamin Chevillon. J'ai bientôt 32 ans. Et je suis expert Google Ads certifié et membre du programme Google Partner. Mon métier à l'heure actuelle, c'est de développer la notoriété de mes clients sur les réseaux de type Google Ads et Big Ads. Donc, Google Ads, c'est sur tout ce qui est réseau de recherche, réseau Google Shopping, réseau Display, qui est le réseau de publicité sur les sites Internet, réseau YouTube. Et après, sur les réseaux Microsoft, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on enlève les sites Internet et YouTube parce que ça n'appartient pas à Microsoft. Donc, il y a Bing Shopping et Bing Ads. Et donc, je me suis spécialisé dans l'e-commerce. C'est d'ailleurs mon badge de partenariat qui est comme ça. Je suis spécialisé sur le réseau de recherche et le réseau Google Shopping. Parce que du coup, mes clients à 90% sont des clients en e-commerce, qu'ils sont en dropshipping ou non. J'ai des clients qui stockent en France et qui ont une vraie logistique au sein de la France. Je mets Diaby, par exemple, pour le magazine Elle, qui a sorti des produits cosmétiques pour les femmes. Et donc, du coup, j'ai réussi à récupérer le contrat de ce magazine-là. Et à l'heure actuelle, ma zone de génie, c'est le multi-canal. Et donc, du coup, on prône énormément les boutiques souvent en influence marketing. Par exemple, c'est nous qui avons géré Liberty Play. C'est nous qui avons géré Awaina. C'est nous qui avons géré Li-Beauty. C'est nous qui gérons en ce moment Slimmy, les patches à main 600. C'est nous qui gérons Dermalights en ce moment, qu'on voit beaucoup aussi en influence. C'est nous qui gérons Airfast. C'est nous qui gérons le lisseur à vapeur qu'on voit beaucoup. C'est nous qui gérons Heliam. C'est les savons un peu naturels qu'on voit beaucoup passer aussi. Enfin voilà, donc on s'est vraiment spécialisé au sein de l'influence marketing. Pourquoi ? Parce que moi déjà, je suis multi-canal auprès de Google parce qu'il y a beaucoup de réseaux publicitaires. Mon partenaire Théo Joubert, lui, est spécialisé sur tout ce qui est Facebook Ads, Snapchat Ads, TikTok, Pinterest. Donc du coup, ça refait du canal d'acquisition de l'autre côté. Et voilà, donc du coup, on a réussi petit à petit au fil des mois à s'imposer auprès de Shona Events ou même auprès de WeEvents parce qu'on connaît les spécificités de l'influence marketing en termes de data et surtout du coup en termes de retargeting derrière, en termes d'acquisition. Donc nous, on a un plan de tagage, ce qu'on appelle le plan de balisage sur le site qui est assez complexe pour pouvoir récupérer toutes les données pour ensuite tout mettre au sein de différentes audiences, qu'elles soient similaires ou qu'elles soient vraiment en direct sur le site à réexploiter en direct. Et donc, on s'est vraiment fait cette spécialisation-là. Ensuite, moi de mon côté, j'ai deux, trois clients qui sont en dropshipping classique, mais ce n'est pas ce qui fait les revenus de l'agence à l'heure actuelle. C'est juste surtout des clients qui testent leurs produits sur un site généraliste et ensuite qui partent en monoproduits. Donc nous, c'est un moyen pour nous de les garder au sein de l'agence pour développer des projets avec eux. Donc voilà. Monoproduits, multiproduits, pour toi, ça ne change rien. C'est selon le brief client, j'imagine. Comment ça se passe ? Voilà. En fait, exactement. Moi, il n'y a pas de différence entre mono et multi. La seule différence se fera quand tu es en monoproduits. Donc souvent, les sites d'influence marketing, c'est du monoproduits. La seule différence par rapport à ça, c'est nous, comment est-ce qu'on évalue le potentiel du produit par rapport aux stratégies qui vont être mises en place ? Donc déjà, dans un premier temps, c'est d'aller identifier le budget du client en influence marketing. Donc très souvent, on démarre sur des sites en influence avec un budget de 100 000 euros sur le premier mois qui pose auprès de l'influence. Et ensuite, nous, on adapte nos budgets par rapport à ça, sachant qu'au début, on fait beaucoup de retargeting avant de lancer le cold aussi de notre côté parce que nous, le but est de profiter de l'influence pour pouvoir avoir un maximum d'audience similaires qu'on puisse après réexploiter en audience de cold trafic. Donc voilà. Donc le premier mois, en fait, nous, de notre côté, c'est plus de retargeting. Et ensuite, le deuxième mois, on attaque tout ce qui est cold, à la fois des requêtes sur le réseau de recherche et du Google Shopping. Et Théo, de son côté, démarre le cold avec des audiences similaires. Si je comprends bien, tu tapes l'audience chaude d'abord, en tapant après, en essayant de… Parce que cold, je ne sais pas si tout le monde est bien avec ça. Moi, des fois, ça… Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on parle assez… Faitons jamais, tu vois. Si tu peux… Vas-y, je t'en prie. Oui, tout à fait. En fait, la grosse différence entre les audiences cold et hot, c'est que c'est en termes de conversion sur ton site, en termes de taux de conversion sur ton site, c'est vrai qu'une audience chaude, c'est-à-dire une audience qui a déjà entendu parler de ta marque, une audience qui a déjà vu ton produit, une audience qui te connaît de près ou de loin, c'est ce qu'on appelle déjà une audience un peu plus chaude en termes de taux de conversion, donc en termes de capacité à acheter ton produit. C'est vrai qu'une audience froide, nous, l'audience froide, c'est quelqu'un qui va rechercher Pacham 600 sur Google, qui n'a pas spécialement entendu parler de Slimy et qui va rechercher Pacham 600 sur Google. Là, on est sur des audiences un peu plus froides. Donc, c'est ce qu'on appelle le trafic cold où là, on va chercher des gens qui achètent en première intention. Donc, voilà. Seulement, nous, en première instance, on va surtout faire beaucoup d'audience de retarget, que ce soit sur du réseau display pour retargeter ceux qui ont ajouté au panier, ceux qui ont vu le produit, ceux qui ont commencé un parcours d'achat sur le site, etc. Donc là, on va retargeter ça, moi de mon côté, beaucoup sur le réseau display, beaucoup sur YouTube aussi également. À partir du moment où le client a une vidéo prête à l'emploi, nous, c'est parti, on shoot un peu de tous les côtés. Et aussi, on peut retargeter sur le réseau de recherche via des annonces textuelles en fonction des intérêts des gens. Donc là aussi, on va pouvoir mettre en place des choses très intéressantes. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que je viens ce soir. C'est pour vous montrer, avec un shop qui a fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en six mois, la puissance du multicanal et surtout la puissance du croisement d'audience, du croisement de data pour performer en fait tous les canaux d'acquisition. Ok. Mais si tu es chaud, si tu peux nous présenter le cas d'étude et après, je pense qu'il y aura pas mal de questions, pas mal de trucs. Il n'y a pas de problème. Peut-être plus te présenter personnellement hors contexte professionnel. Oui. On peut faire une petite dernière présentation hors pro comme tu dis. Donc moi, je suis entrepreneur depuis plus de dix ans. Je suis en fauteuil roulant parce que j'ai eu une leucémie quand j'ai eu cinq ans et le traitement s'est mal passé. Donc, je suis paraplégique, ce qu'on appelle paraplégique depuis pas mal d'années. On voit d'ailleurs mon ami qui est là-bas, juste ici, tu vois. Ah oui. Donc voilà. Et du coup, j'ai toujours été entrepreneur. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai repris une société dans le nord de la France, dans les loisirs de proximité. Donc, c'était un hangar de 2000 mètres carrés dans lequel les gens pouvaient faire du foot en salle. Et donc, j'ai eu jusqu'à douze salariés avec cette société-là. Au fil des années, les marges étaient très serrées. La situation économique en France est quand même compliquée pour les commerces physiques. Et donc, du coup, il y a eu ce momentum où un jour, je me suis dit, il va falloir que je passe de l'autre côté de la barrière. Je me suis formé à fond. Je gérais déjà à l'époque les campagnes digitales de la boîte. Et donc, du coup, je me suis pris au jeu et je suis tombé dans la marmite Google. Voilà, donc moi, ça fait trois ans maintenant que je suis media buyer Google et expert Google Ads. Et voilà, let's continue. À côté de ça, de manière plus personnelle, j'étais sportif de haut niveau en basket fauteuil quand j'étais en études. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de jouer en équipe de France. J'ai été capitaine de l'équipe de France. J'ai fait les championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai joué pendant un an pour les Chicago Bulls aussi aux États-Unis. C'est énorme. Oui, donc du coup, c'est pour ça que je suis aussi un peu bilingue. Je me débrouille très bien aussi avec des clients en anglais dans l'agence. Donc, merci à cette année-là de m'avoir rendu bilingue et au-delà du fait d'avoir eu une expérience sportive absolument remarquable. Et j'ai été le premier Andy basketeur de l'histoire à faire partir du All-Star Game, en fait, du All-Star Game basket fauteuil. Et j'ai été le premier Français à avoir fait ça. Donc, c'est la fierté de moi en tant que sportif. Et du coup, là, j'ai arrêté le basket par manque de temps, etc., depuis quelques années. Et donc, je me suis toujours dit, en fait, que même quand je parle aux gens qui me disent « Mais comment tu fais ? », etc. Il faut toujours se dire qu'il faut dépasser ses limites, il faut toujours aller plus loin. Je pense être le bon témoin pour dire que malgré le fauteuil, malgré le fait que je ne peux pas marcher, tu vois, j'habite à Tahiti, je suis en train de m'installer. J'ai pu faire des trucs incroyables en sport. Et là, le business se porte bien, on ne va pas se le cacher. Et voilà. Et au final, on arrive quand même à être épanoui et toujours rester positif, en fait. Keep head up, comme on dit. Ça change la vie. Oui, exactement. Donc voilà, c'est toujours rester dans le positif. Je veux dire, j'ai attendu 12 ans avant de vivre vraiment de ma profession. Donc voilà, il faut être patient, il faut ronger son frein, comme on dit. Et même ceux qui galèrent un petit peu en ce moment, ça arrivera. Il y a forcément un moment où il y a le déclic et c'est là où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc voilà, c'était à peu près pour la petite histoire, ceux qui ne me connaissaient pas. Donc voilà. Et donc, on va passer sur mon écran. Je vais vous montrer ce fameux shop qui est super intéressant. D'ailleurs, un truc, il y a un petit décalage. Toi qui fais principalement e-commerce, tu es connu pour ça, tu peux aussi accompagner des mecs, notamment à travers ta formation ou tes coachings, en capture de lead, en affiliation. L'affiliation, oui. Alors après, les process restent les mêmes en soi. Sur Google, tout est une question de process à chaque fois. C'est vrai que j'ai moins de spécificité, par exemple, sur le Google Display. Le Google Display est très adapté pour faire de la capture de lead, par exemple. Tout comme YouTube aussi également. YouTube Ads, à l'heure actuelle, la zone de génie de YouTube Ads, c'est de capturer des leads. C'est de faire une vidéo, de ramener sur une page de capture. J'ai Mediabye pour Ecom Fresh Touch ou pour Théophile Elie, par exemple. Les campagnes de capture de lead, on avait des leads à 1,50 €, des emails. Donc du coup, ça, c'est la zone de génie à l'heure actuelle de YouTube. On est un petit peu moins sur de la conversion en direct sur ce réseau-là, malheureusement. Ils sont en train de changer les algorithmes pour justement avoir un maximum d'annonceurs dessus. Je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, en fait, avant de pouvoir être rémunéré, les vidéos YouTube sont passées à 8 minutes, alors qu'avant, c'était 10 minutes pour pouvoir mettre toutes les publicités que tu voulais sur la pub. Là, maintenant, c'est passé à 8 minutes. Donc du coup, ça va permettre à YouTube d'accepter plus d'annonceurs sur une seule vidéo. Donc voilà, ils sont en train de changer tout ça. Je pense que le succès de YouTube, ils n'y étaient pas préparés dans le sens où à l'heure actuelle, YouTube est le deuxième réseau social au monde. Et je pense que Google n'a pas été préparé à ça pour en faire du coup une plateforme publicitaire à la Facebook. Donc à l'heure actuelle, ils ont énormément de mal à récupérer de la data, à récupérer des intérêts. Donc pour nous, en tant qu'e-commerçants, c'est relativement compliqué à l'heure actuelle de faire du cold, etc. sur YouTube. On fait beaucoup plus de retargeting. Et par contre, YouTube est beaucoup plus spécialisé pour du B2B ou why not de l'affiliation si tu as beaucoup de commissions derrière. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, de pubs sur du SaaS, sur des formations, sur des produits professionnels, etc. Donc, il y a beaucoup moins de pubs sur des sites e-commerce purs et durs. Et toi, tu fais essentiellement de la Presta ou tu as lancé aussi des petits B2B à côté, tes propres B2B ? Oui, voilà. Donc, alors moi, je suis un peu partout parce que l'appel du e-commerce a été fort aussi. Le shling à Shopify, on le connaît tous. Donc en gros, je fais beaucoup de médias buying à l'heure actuelle. J'ai un petit peu mis le frein là-dessus. Là, j'ai 20 clients dans l'agence actuellement et ça me suffit parce qu'après, du coup, j'ai peur de ne plus leur prodiguer le service qualitatif qui était vraiment le fer de lance de notre agence. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai stoppé en attendant d'avoir une équipe, etc. Donc, j'ai stoppé le recrutement de clients en tant que médias buyer. Je fais à côté aussi du coaching individualisé sur deux mois d'accompagnement. Donc là, on est à 2000 euros par mois. Sur deux mois, j'accompagne l'élève. Il y a deux heures de sessions individuelles par semaine et un accompagnement sur son compte publicitaire Google. Donc, on met en place les stratégies. On met en place, si un site internet a un produit déjà calé, c'est tant mieux. Sinon, on peut démarrer from scratch. Même si je conseille toujours d'avoir un site prêt, etc. Parce que le temps de créer le site, les process, ça prend toujours un peu de temps. J'ai donc lancé ma formation et sur l'Academy la semaine dernière. Et en effet, à côté, j'ai quelques petits bisons e-commerce dont la marque Airfast qu'on voit beaucoup en influence. C'est un lisseur à vapeur qu'on a lancé avec deux autres associés le 24 avril dernier. Donc, voilà. Et du coup, avec celle-ci, on est à à peu près 300 000 euros de CA depuis le lancement. Donc, c'est cool. Ça se passe bien. Et donc, voilà. Encore une fois, ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que j'ai des gens qui viennent petit à petit au sein de l'agence. Il y a une assistante, mon assistante qui est venue déjà, mon assistante qui est venue début juin pour m'aider justement dans les reporting clients, dans les analyses avec eux, etc. Pour apporter un peu plus ce côté humain qui commençait à se perdre justement avec le lancement des autres projets. Donc, du coup, Magali est arrivée. Toutes les semaines, elle envoie le rapport. Elle fait des points, etc. Donc, du coup, c'est set up sur certains clients. C'est moi qui le gère. Parce qu'on a quand même des gros clients dans l'agence. Donc, moi, je le gère. Et c'est vrai que les clients un petit peu moins importants, elle est là pour amener un peu plus de relationnel. De toute façon, pour se développer, tu es obligé de te structurer, de te hiérarchiser. C'est exactement un problème. Et là, justement, trouver des clients qui ont faim et tout, c'est dur. Mais quand tu les as, c'est top. Exactement. Donc, oui, bienvenue dans le club. C'est toujours très compliqué de se dire, de commencer à déléguer. Parce que c'est vrai que déjà de faire comprendre tes process à ces personnes, tu as tout dans ta tête, de lui faire comprendre ce que tu veux faire et ce que tu attends. C'est compliqué. Et en plus de ça, la confiance. Encore une fois, la confiance. C'est comme si on donnait une part de notre business à quelqu'un. C'est un cap à franchir qui est dur malgré le fait que pourtant, avec la boîte avant, j'avais 12 salariés. Donc, en termes de délégation, forcément. Mais là, je ne sais pas. Depuis que je suis tout seul, je me confortais. J'étais très content d'être tout seul, tout ça. Et du coup, il a fallu retomber un petit peu dans la délègue au fil du temps. C'est sûr, de toute façon, c'est dur, mais il faut… Tu es chaud pour le cas d'étude ? Oui, c'est ça, exactement. Je vais partager tout ça. Je vais couper mon micro et juste s'il y a des questions. De toute façon, tu peux voir le chat, normalement, vu que tu es animateur. Oui, je peux voir le chat, mais là, avec le partage d'écran, sinon, il va prendre de la place. Je ne vais pas voir grand-chose. Je le réactiverai après, à la fin. Ça marche. Si vous voyez tous mon écran, c'est parti. On va déjà expliquer, je vais déjà expliquer la jeunesse du compte. Ce qui a été fait, etc. Au fur et à mesure, à ce moment-là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont fuser. C'est normal. Donc, bienvenue sur le compte de Liberty Play. Je pense que tout le monde en a un peu entendu parler l'année dernière. C'est nous qui avons géré le média buying de Liberty Play de août à décembre, à peu près. Et donc, ça a été une formidable aventure, pour le coup, de manière e-commerce. Je crois que ça a été le plus gros carton de l'histoire de Shopify, dans notre communauté, au moins dans notre communauté de dropshippers ou des gars qui sortent du dropshipping. Parce que Liberty Play faisait moins de dropshipping. Ils étaient plus dans un concept de stock, d'envoi, etc. Donc, ils étaient un peu plus au-dessus que de simples commandes sur AliExpress. Donc, les packagings étaient bien faits. Ils étaient sous cellophane. Enfin, voilà. Ils avaient une expérience utilisateur et d'unboxing qui était très intéressante. Et donc, du coup, moi, j'avais la lourde tâche de gérer, en fait, Liberty Play sur les réseaux Google. Donc, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé avec ce compte. Déjà, vous voyez que sur les 4 millions d'euros de chiffres de raffaires qui ont été générés, il y a une campagne qui représente beaucoup. Alors, c'est normal parce qu'en fait, c'est la campagne, ce qu'on appelle branding. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens qui tapent Liberty Play sur Google et du coup, nous, on les retargetait comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne-là, au fil du temps, s'est transformée en campagne d'acquisition froide parce que sur Google, on s'est fait énormément attaquer par des concurrents. Je me souviens, à un moment donné, je me battais avec 7 concurrents qui se faisaient passer pour Liberty Play sur Google. Parce que Liberty Play n'ayant pas sa marque déposée à l'INPI, les autres concurrents pouvaient voler, entre guillemets, le mot-clé de Liberty Play pour se faire passer pour eux. Et donc, ça a été très compliqué à gérer. On a eu des journées où on payait 1 euro le clic sur cette campagne-là. Donc, rentabilité assez compliquée. D'ailleurs, on le voit, la branding qui a un ROAS, donc ça, c'est cette colonne ici. Oups, voilà, c'est cette colonne-là. Là, la branding qui a un ROAS de 22, c'est très, très rare. Normalement, une campagne de branding, on a des ROAS entre 80 et 150. Donc, voilà, là, ça montre bien qu'ici, on s'est fait attaquer et qu'il a fallu contre-attaquer justement et pousser un petit peu les choses justement pour que les gens viennent convertir sur cette campagne-là. Donc, voilà, ceci étant dit, il y a toutes les autres campagnes qui sont hyper intéressantes et sur lesquelles je vais pouvoir vous expliquer un petit peu la philosophie, la pensée, les stratégies qui ont été mises en place pour justement avoir des ROAS, même en cold, qui sont super intéressants. Donc, on va d'abord s'attarder à la fois sur le réseau Search, donc c'est tous les petits logos avec la loupe. Ensuite, on ira voir sur le Google Shopping. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi le Google Shopping a quand même bien performé. Et après, je vous montrerai aussi pourquoi le YouTube a bien performé. faire un ROAS de 15 sur YouTube, c'est vraiment super. On a très, très bien travaillé. Donc, voilà. Donc, on va passer déjà sur la première campagne. Donc, ça, on est vraiment sur le sans-fil France. Donc, ça, on est vraiment sur le cold pur. C'est-à-dire qu'ici, on allait targeter les gens qui tapaient, vous voyez, écouteurs sans-fil dans Google. Donc, on allait vraiment targeter ces gens-là. Donc, des gens qui n'avaient jamais entendu parler spécialement de Liberty Play, peut-être dans des placements, mais inconsciemment, qui ne recherchaient pas spécialement. à acheter du Liberty Play. Et donc, là, ce qui est super intéressant de voir, c'est que quand on voit dans l'analyse des enchères au niveau du coût des concurrents, c'est que grâce à ce tableau-là, ça nous permet de voir que j'ai mis sur les bancs des remplaçants des marques comme Sony, comme Amazon ou comme Cdiscount, qui sont quand même des grosses marques. Et donc, c'est surtout ça que je veux faire comprendre aujourd'hui. C'est qu'avec n'importe quel produit, avec n'importe quel budget, avec n'importe quel site, avec les bonnes compétences, vous pouvez mettre en PLS des grandes marques, comme on voit ici dans ce tableau. Juste en termes de pourcentage, comment bien le comprendre ? En fait, nous, c'était sur la requête écouteurs sans fil. Donc, on apparaissait 52% du temps de la journée sur les requêtes écouteurs sans fil. Pourquoi pas 100% ? Parce que sinon, le budget aurait été monstrueux. Parce que je crois qu'écouteurs sans fil, c'est à peu près 600 000 recherches par mois. Donc, c'est énorme. Donc, du coup, pour pouvoir apparaître sur toutes les requêtes de toutes les personnes qui tapent écouteurs sans fil, ça aurait fait un budget monstrueux. Donc, du coup, on apparaissait 52% du temps. Ensuite, sur ces 52% du temps où nous, on apparaissait, il y avait Sony qui apparaissait 40% du temps, en même temps que nous. Et donc, du coup, cette colonne-là, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Le taux de support position, c'est le taux où, en fait, au moment où on est collé, où on apparaît en première, deuxième position, où on se touche dans le réseau de recherche. Et taux de position supérieure, ça, c'est le taux où Sony a été devant moi sur ces 40% à lui. Donc, à chaque fois, c'est sur les 40%. Et après, on vient comme des poupées russes. Donc, ce qui est super intéressant de voir, c'est que je me battais à 40% du temps avec Sony et que j'avais quand même 60% du temps où j'étais devant lui. Et là, ça baisse par rapport aux autres marques. Donc, tu te dis de pouvoir avoir mis en PLS des marques comme Amazon ou même Cdiscount qui, à cette époque-là de l'année, font quand même énormément de pubs. Bon, tu te dis que le petit gars derrière son ordinateur qui s'appelle Benjamin Chevillon et qui arrive à mettre au banc des remplaçants, à mettre dans les coulisses des services marketing ou même des agences. Je pense que ce sont des agences qui gèrent l'acquisition de ces marques-là. Eh bien, on a quand même une fierté assez sympa. Donc, c'est assez cool. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Ça se produit très souvent chez mes clients. On a eu de très, très bons résultats. Par exemple, avec Slimy, où on arrivait à mettre en PLS des marques qu'on voit beaucoup. Il y en a une, justement, qui a une crème amincissante. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Purina, je crois, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle et qui est tout le temps derrière nous, qui n'arrive pas à repasser devant parce que nous, aux yeux de Google, on a mis en place un système de qualité d'annonceur. Et donc, on est l'annonceur préféré de Google, en fait. Tout ça aussi, pareil, je vous apprends comment le faire dans la formation pour être aimé de Google et que Google vous surkiffe et qu'annonceur, produit similaire, Google vous préfère, vous que votre concurrent. Donc, voilà. Ça, ce n'est pas un cas isolé. Ce qui est aussi sympa de voir, on peut retourner dans le groupe d'annonce, surtout l'écouteur sans fil France, où en termes de conversion, on avait quand même des taux super intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on allait vraiment cibler des gens qui recherchaient la requête, qui recherchaient la requête écouteur sans fil. Et donc, on leur mettait sous le nez une annonce qui parlait d'un écouteur sans fil, ainsi qu'un produit qui était des écouteurs sans fil. Donc, tout était réuni en termes de cercle vertueux de la conversion, je dirais. Tout était réuni pour que la personne achète sur le site. Donc, c'est ça qu'on voit. D'autant plus qu'on avait quand même un CTR. Donc ça, le CTR, c'est le taux de clic sur l'annonce qui est super intéressant. Il faut savoir que dans le e-commerce, au-delà de 5%, c'est un très bon score. Parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'annonceurs. Donc, un taux de clic au-delà de 5%, c'est intéressant. On avait juste un petit point noir, c'était le CPC. Donc, on payait 56 centimes d'euros le coup par clic. Donc, ça, c'est une valeur très haute sur le e-commerce chez Google en France. Attendez-vous à payer à peu près 40 centimes votre clic sur votre annonce. Là, je pense qu'on était fortement impacté par la période, période de Black Friday, période de Noël. Donc, c'est tout à fait normal qu'on eût payé le clic assez cher parce que les budgets des marques sont un petit peu plus élevés à cette période de l'année. Donc, ceci explique en partie cela. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que je vais vous mettre le mode e-commerce. On va se mettre en valeur de conversion. Voilà. Hop. Donc, ce qui est super intéressant de savoir, il me l'a dit deux fois, mais ce n'est pas grave, c'était que sur 9 000 euros de budget dépensé, on a fait à peu près 68 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui nous fait un ROS, donc retour sur investissement publicitaire, de 7,27. Ça, ce sont des très bons scores. En cold, c'est quand même assez rare de voir ça, mais ce n'est pas un cas isolé dans le sens où Liberty Play avait tout fait pour que leur site convertisse. Ça nous fait un taux de conversion on-site de 7,69%, sachant que le site de Liberty Play convertissait à peu près entre 4 et 5%, ce qui est quand même énorme pour un site comme ça, mais parce qu'en amont, ils avaient mis en place un site qui était épuré, un site qui était simple, un parcours client d'achat qui était simplissime, en un clic, on pouvait commander l'écouteur, donc du coup, les écouteurs. Du coup, ça simplifiait ce parcours-là. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible. Je pourrais vous montrer d'autres clients, mais je suis tenu à confidentialité pour tous. Je ne peux pas trop vous en parler, mais je peux vous garantir que chez Simi ou même chez Dermalights, on est à peu près sur les mêmes taux de conversion. Pourquoi ? Parce que le parcours d'achat est cohérent et la simplicité de commander le produit est toute trouvée. Donc, c'est très, très simple. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avance. Tout ce qui est upsell et tout, tout ce qui est upsell, pardon, je te coupe. Upsell et tout, c'est inclus dedans parce que j'imagine qu'en plus, toi, tu catches les mêmes, etc., mais ils ont dû refaire du bénéfice derrière. Alors, exactement. Donc, moi, en fait, en termes de conversion, de suivi de tracking, je me base sur une semaine. En gros, je sais qu'il y a des agences qui se basent sur 30 jours, mais pour moi, ça ne me paraît pas fair-play pour de l'influence marketing. Donc, c'est-à-dire que je me base en termes de tracking sur le minimum qu'on puisse faire sur Google, à savoir une semaine. Et du coup, après, oui, moi, quelqu'un qui rachète grâce à un email derrière, ça va venir compter dans ma campagne. En effet, parce que c'est cette campagne-là qui aura ramené le clic. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que c'est super sympa d'être en mode multicanal parce que ça vous permet d'avoir une analyse approfondie parce que, OK, peut-être qu'il y a un peu de double conversion qui vont se faire, de double tracking, mais d'un autre côté, vous allez vraiment pouvoir savoir d'où vient le clic. C'est ça qui est super intéressant, d'où vient la personne. Et du coup, ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour votre analyse et pour votre optimisation, surtout, de prendre les bonnes décisions parce que ça va vous permettre de voir d'où vient la personne, grâce à quelle campagne elle vous a connue. Et donc, forcément, il n'y a pas toutes les personnes qui achètent en direct, mais bien entendu, il y a des personnes qui achètent 2-3 jours après, qui attendent un petit peu, etc. Mais ça va toujours vous permettre de savoir d'où vient, comment la personne vous a connue. Est-ce que c'est grâce à une campagne moi ? Est-ce que c'est grâce à mon ciblage ? Est-ce que c'est grâce à une campagne Facebook ? Et donc, c'est là toute l'importance en fait du multicanal et c'est ça que je prône même à mes clients en e-commerce classique, enfin en dropshipping classique, c'est tu peux faire du dropshipping classique multicanal, soit multicanal parce que moi, mon clic chaud, mon clic qualifié qui va arriver sur le site, qui ne va pas acheter tout de suite, tu pourras sans problème le retargeter sur Facebook. Et ça va faire encore une fois un niveau de qualité qui est bien supérieur à la moyenne. Pareil, moi, l'afflux massif de trafic grâce à l'influence marketing, grâce à Snapchat, grâce à Facebook, je vais pouvoir le retargeter sur YouTube afin de payer de moins en moins cher ma vue. Parce que du coup, je vais avoir beaucoup de personnes à retargeter et donc forcément, beaucoup de personnes à retargeter, ça fait des coûts par impression qui sont moindres, forcément. Donc, tout ça, c'est vraiment ce cercle vertueux, ce cercle-là qui est hyper intéressant. Et donc là, cette étude de cas, elle est vraiment ultra intéressante parce que Liberty Play maîtrisait le multicanal comme personne dans le sens où tous les canaux étaient activés. Et ça, c'est super intéressant de voir que même sans l'influence marketing derrière sur un autre shop, on arrive à retrouver des stats similaires parce que je ne sais pas si vous connaissez l'adage. L'adage dans le marketing, c'est de dire qu'une personne qui ne vous connaît pas avant d'atterrir sur votre pub doit vous voir à peu près huit fois avant d'acheter chez vous. Et donc, le fait d'être multicanal comme ça, on est vraiment dans cette optique de montrer le message à la personne un maximum de fois possible. Et donc du coup, la personne, elle n'est jamais lâchée. Qu'elle aille sur son Gmail, elle verra notre pub. Qu'elle aille sur un site internet, elle verra notre pub. Qu'elle aille sur YouTube, elle verra notre pub. Qu'elle aille ensuite sur son Facebook, elle verra notre pub. Et donc du coup, à chaque fois, ça fait partie de ce cercle en fait virtueux. Et donc, juste pour la petite statistique, moi généralement, si vous allez vous lancer sur Google, moi en termes statistiques sur le e-commerce, Google Ads représente 30 à 35 % du CA de la boutique. Et donc du coup, comme ça, ça vous permet de faire des calculs à peu près. C'est exactement le cas chez Liberty Play. Voyez, on a fait 4 millions et ils ont fait 14 millions de CA. Donc, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans cette statistique-là et c'est une statistique qui se vérifie quand la boutique est en multi-canal. C'est une statistique qui se vérifie quasiment dans 90 % des cas. donc voilà. Et du coup, le fait d'être multi-canal, ça vous permet d'anticiper des journées un petit peu plus mauvaises sur tel ou tel canal d'acquisition. Je veux dire, je ne fais pas tout le temps des super journées sur Google. Il y a forcément des mauvaises journées qui se passent. Mais du coup, ces mauvaises journées peuvent être atténuées par de la campagne sur Facebook ou sur Snapchat. Et vice-versa, les mauvaises journées sur Facebook, ça arrive aussi. Et donc du coup, Google, on n'a pas tout le temps des mauvaises journées, encore heureux. Mais du coup, le fait que Google aussi derrière soit là, ça permet en fait d'atténuer la mauvaise journée. Par contre, le jour où toutes les plateformes carburent, pardon, où toutes les plateformes carburent, où c'est des bonnes journées, là, ce sont vraiment de très bonnes journées. On a eu un petit peu la période d'âge d'or pendant le confinement où tout le monde était sur Internet. Moi, en un mois, j'ai généré plus d'un million et demi de chiffres d'affaires pour les clients. C'est-à-dire que c'est à peu près une période de Noël, en gros, en termes de chiffres. Donc voilà, c'est ça qui est super intéressant. L'avantage de Google par rapport à Facebook ou toutes ces plateformes qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, c'est que sur Google, vous pouvez passer en 100% manuel sur vos campagnes. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance à de l'intelligence artificielle ou à du machine learning. Vous pouvez vraiment dire « Je veux que tu me cibles ces personnes qui cherchent ce produit-là » sans demander à Google d'élargir le ciblage, sans demander à Google tout ça. Et c'est ça qui est super parce que moi, je fais tout le temps, mais moi, je challenge tout le temps en fait l'intelligence artificielle de Google pour voir si un jour ou l'autre elle arrive à me battre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois où elle se comporte très bien et d'autres périodes où elle n'y arrive pas. Par exemple, en ce moment, c'est une période assez particulière. Les gens ont été déconfinés. C'est une période un petit peu de trouble, etc. Je pense que jusqu'à mi-août, les campagnes algorithmiques vont être un petit peu mises à mal parce que les données sur Internet sont minimes par rapport aux données qu'il y a eu au mois de mai ou au mois d'avril. Et donc, du coup, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en full pilotage manuel sur toutes les campagnes clients. C'est-à-dire que j'ai totalement arrêté la prise de décision algorithmique de la part de Google et c'est moi qui décide de où me placer avec quelle enchère. Donc, certes, ça fait plus de travail parce que, du coup, tous les jours, on pilote les campagnes. Ceci étant dit, juste pour vous donner un titre de comparaison, je ne peux pas vous montrer le compte malheureusement, mais à titre de comparatif… Ensemble, on n'est que 50. J'ai des contrats, donc c'est chaud. Mais du coup, sur un compte généraliste qu'on a en gestion, en passant sur de la campagne en gestion automatique, la semaine dernière, on a fait un ROS de 2,83 à peine. Je suis passé en manuel ce week-end et depuis ce week-end, je suis en ROS de 6. Alors certes, le chiffre d'affaires, en fait, si tu veux, a baissé parce que l'élargissement de l'audience est beaucoup moins présent. En revanche, je préfère faire 1 000 euros par jour en ROS de 6 que 2 000 euros par jour en ROS de 3. Du coup, ton bénéfice, tu vois, ton bénéfice, il est beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est ça qui est très intéressant sur Google, c'est que le jour où ça va mal, tu peux passer en manuel, c'est toi qui maîtrises, tu analyses, tu vois ce qui se passe et du coup, tu prends les décisions. Par contre, le jour où tout se passe très bien, là oui, je préconise de passer un peu plus avec de l'intelligence artificielle parce que tu ne pourras pas anticiper les périodes où tout le monde recherche sur Internet. C'est pour ça que par exemple, de la période de mi-novembre à mi-décembre à peu près, on passe justement du côté de l'algorithme pour performer au maximum le CA de la boutique parce qu'on est là pour performer le CA. Donc du coup, un petit peu moins les marges à cette période parce qu'on sait que les marges vont être présentes vu que la demande sur Internet est très très forte à cette époque de l'année. Et donc du coup, on est là pour performer, pour buriner le chiffre d'affaires de la boutique. Là, en ce moment, c'est un petit peu différent. On est un petit peu dans une période où on se regarde, où c'est indécis. Donc là, on va plus performer la rentabilité de la boutique, la trésorerie du client. Donc voilà. Voilà. On va passer du côté maintenant… Oui, vas-y, je t'en prie. Ce n'est que des clients matures ou même quelqu'un qui commence. Voilà, il a un business, peut-être qu'il a une somme dédiée à mettre dans les canaux, que ce soit SEO, SEA, Facebook, etc. Est-ce que tu lui préconiserais de commencer à faire de l'adwords, d'avoir de la data, etc. ou l'adwords, c'est plus pour une seconde step, voilà, quand il connaît déjà le produit winner, etc. Pour moi, il y a le meilleur outil au monde qui se trouve sur Google Ads. C'est ce qu'on appelle le Google Shopping. En gros, quand il y a des personnes qui me contactent pour démarrer… Enfin, quelle serait mes strats pour démarrer une boutique en ligne ? Bien sûr qu'il faut faire un petit peu de Facebook pour tester les audiences, mais bien sûr aussi qu'il faut absolument lancer un Google Shopping. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'algorithme Google Shopping, est actuellement le meilleur outil pour du testing de produits parce qu'en fait, si vous voulez, le Google Shopping, vous pouvez mettre tous vos produits au sein d'une campagne Google Shopping. L'idéal, c'est d'en mettre une petite cinquantaine pour démarrer. Vous démarrez avec un budget de 30 à 50 euros par jour. Vous laissez tourner l'algorithme pendant 7 à 15 jours à peu près en fonction du nombre de produits que vous avez, en fonction de votre budget. Et donc du coup, certes, vous allez avoir pas trop de vente au début, mais c'est normal. C'est le temps que l'algorithme se cale. Seulement, l'algorithme va d'ores et déjà vous détecter vos potentiels winners sur le site. Pourquoi ? Parce qu'il va faire ses tests un petit peu partout. Il va vous dépenser du budget à droite à gauche sur des produits qui ne sont pas intéressants, sur des requêtes aussi qui ne sont pas intéressantes. Ceci étant dit, au fil des jours, il y a un système qu'on appelle privilégier les annonces, les produits les plus performants. Et donc du coup, vous pouvez demander à l'algorithme Google de privilégier les produits qui se vendent sur votre boutique. Et donc du coup, au fil du temps, vous allez voir, vous démarquez un produit et donc celui-là, ce produit, après vous allez pouvoir l'isoler pour passer en manuel dessus parce que l'algorithme a estimé que c'était un bon produit. Il a vu que ce produit convertissait bien sur votre boutique et donc ce produit, vous l'isolez et après vous passez en totale gestion dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça, après pour dire, le produit, c'est la clim portable qu'on voit tous en ce moment, le fameux air cooler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le trend a augmenté. Du jour au lendemain, on a eu une hausse significative des ventes sur la campagne shopping standard, donc sur tous les produits. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai attendu quand même un petit peu, afin de savoir si c'était juste un trend comme ça, un tempestif ou si c'était vraiment une tendance générale. J'ai attendu 3-4 jours. Au bout des 3-4 jours, même si le ROS n'était pas stabilisé, les ventes continuaient. Et donc du coup, là, je l'ai isolé et là, je suis passé en manuel dessus. c'est ça qui est super intéressant. Et là, on a un autre produit qui commence à ressortir aussi du Google Shopping et ça va être le même process pour aller scaler ce produit-là sur le Google Shopping. Là, actuellement, avec la clim, on fait à peu près 2 000 euros par jour sur le Google Shopping en moyenne, chose qu'on ne faisait pas avant sur la campagne tout produit de la boutique. Donc voilà, lui, en fait, cette campagne-là, elle est vraiment là pour déceler les produits au jour le jour qui performent et derrière, nous, on est là pour prendre des décisions et se dire, vas-y, maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On y va, on démarre. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, derrière, on va pouvoir aller retargeter les gens qui visitent exclusivement cette page-là, les gens qui ajoutent ce produit-là en particulier au panier. Et donc du coup, que ce soit sur Facebook ou même sur Google, ça nous fait des campagnes ultra qualitatives derrière en mode multicanal, encore une fois, malgré le fait que le produit soit ni brandé ni packagé, etc. Donc, on est toujours en fait dans cette optique de la qualité, de la qualité de l'annonce en fonction du parcours d'achat du client. Il faut vraiment réfléchir comme ça, comment je pourrais cibler au mieux la personne qui cherche mon produit et derrière qui voudrait acheter mon produit. c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut. C'est pour ça que c'est vrai que Google fait un petit peu peur parce qu'il y a un temps de préparation qui est assez important. Je pense que, tu vois, c'est un peu comme le SEO, il y a quand même aussi une préparation, un process, etc. des strata à avoir. Ici, sur l'Ads, c'est exactement la même chose. Il faut ce temps de préparation, ce temps d'analyse de marché. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre vraiment de cartonner votre rentabilité. Pourquoi ? Parce que vous aurez pris la bonne décision, vous aurez pris la bonne stratégie pour cibler les bonnes personnes au bon moment. C'est ça qui fait votre succès sur Google Ads. Je dis toujours que Google Ads cartonne, c'est grâce à vous. mais si Google Ads ne cartonne pas, c'est aussi à cause de vous parce que Google est un outil ultra fair play et donc du coup, si ça se passe bien, c'est parce que vous avez mis en place les bonnes choses. Il n'y a pas de système de roulettes russes sur Google. Vous pouvez jouer avec les audiences, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas ce qui fait l'ADN de Google. L'ADN de Google, c'est d'aller cibler les gens qui ont une intention d'achat, une intention. Tout est la différence par rapport à Facebook où on te dit, tu mets 10 ou 30 euros par jour avec plusieurs adcets et on voit ce que ça donne. Là, ce n'est pas des postes d'acheteurs vu que les acheteurs sont déjà présents. Ils sont déjà intentionnés. C'est ça toute la différence. Certes, parfois, ça pourrait paraître un petit peu plus compliqué de scaler sur Google par rapport à Facebook. Ceci étant dit, moi, ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir scaler. C'est à partir du moment où la plateforme m'assure une rentabilité. Du coup, à partir du moment où elle t'assure un ROS de 5 ou 6 avec une rentabilité certaine, ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir scaler to the moon. Par contre, du coup, on va aller chercher plus d'optimisation, plus de requêtes, aller chercher peut-être des intentions personnalisées d'achat parce que du coup, Google vous met en place, vous propose le machine learning qui vous permet de créer des audiences en fonction de ce que les gens font sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui recherche beaucoup des écouteurs sans fil, Google va estimer que cette personne est quand même assez chaude pour acheter des écouteurs sans fil. Du coup, cette personne-là, vous pouvez l'inclure dans ce qu'on appelle une audience d'intention personnalisée. Ça, c'est tous les acheteurs potentiels. Et ça, c'est grâce au machine learning de Google justement. Donc ça, je trouve que c'est top. Ça va bien au-delà de la fameuse audience acheteur de Facebook. Ça va vraiment parce que c'est vous qui mettez, je veux que tu m'inclus dans cette audience-là, les gens qui recherchent et écoutent sans fil en ce moment sur ton réseau de recherche. Donc ça, c'est ultra qualitatif encore une fois. Donc voilà, c'est d'ailleurs… Et côté petit budget, côté petit budget, on peut tester comme tu disais tout à l'heure et dès qu'on a un produit winner en fonction du truc de Google, etc., là, contrairement au référencement où c'est compliqué de skyler, là, on peut monter. On peut monter en conservant le ROAS que tu expliquais. Moi, j'ai mon client qui a lancé ces deux shops parce qu'il se fait auto-concurrence sur le réseau de recherche. Voilà, c'est la base aussi. Et du coup, son premier shop, la principale qu'on a depuis mars, lui en effet, on dépense énormément par jour. Donc, on a 200 campagnes qui tournent. Du coup, ça carbure. Par contre, le nouveau qui est apparu début juin, là, si on dépense… Alors, en ce moment, parce que là, on a commencé à buriner sur la clim, si on dépense 300 euros par jour en ce moment, c'est le maximum. Et donc, petit à petit, ce budget augmente. Par contre, au tout début, moi, j'ai démarré à 50 euros par jour. On a repris les bases. On a repris les bases le temps que la data arrive sur les campagnes, le temps que Google comprenne ce pour quoi on est là, le temps que Google nous identifie comme un annonceur sérieux. Google aussi teste que les premiers paiements passent, que le site est qualitatif, etc. Tu vois ? Donc, il te teste un petit peu au début. Donc, au début, il va te faire payer un petit peu plus cher ton acquisition parce que tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Donc, du coup, il te teste. Et après, au fil des jours, il va te faire baisser ton coût d'acquisition. Il va te faire augmenter ton score d'annonceur. Donc, il faut savoir que Google note ses annonceurs. Et donc, plus le score est proche de 10, plus tu as des bonus en fait dans ton acquisition par rapport à ton budget. Donc, c'est-à-dire que par rapport à quelqu'un si toi, tu as une note de 8 sur 10 qui est très facile à atteindre. Si tu as une note de 8 sur 10 par rapport à quelqu'un qui a une note de 7 sur 10, par exemple, eh bien toi, à enchères équivalentes et à budget équivalent, tu vas être au-dessus de ton concurrent. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que Google est très apprécié de la part des utilisateurs aussi, de la part des visiteurs parce qu'il y a 80 % des utilisateurs de Google qui sont contents de voir de la pub sur Google. Tu vois ? J'aimerais bien qu'on fasse le même sondage sur Facebook. Je ne pense pas qu'on aura la même stat. Donc, du coup, pourquoi ? Parce que déjà, c'est des pubs qui sont ciblés en fonction des intentions et surtout, ce sont des pubs qualitatives sur des sites qui sont logiquement censés être qualitatifs. Tu vois ? Donc, qui proposent en fait, quand je dis qualitatifs, ce ne sont pas forcément des sites de dropshipping ou quoi, mais ce sont des sites qui proposent le bon produit à la bonne personne. Donc, c'est là où le niveau de qualité est présent. Et ce qu'il faut savoir… Oui, vas-y. Pardon, je t'ai coupé, il y aura quelques trucs. D'ailleurs, ce que demande Bernard dans le chat, si tu as quelques tips. Et j'ai une question personnelle. Est-ce que quand tu es bien classé, donc un bon quality score, tu es mieux que le concurrent, est-ce qu'également les CPC, tu les payes moins cher ? Ou un truc comme ça ? Tout à fait. En fait, le quality score, il intervient sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est de vous faire ranquer mieux que votre concurrent. Et surtout, le quality score, il vous donne un pourcentage jusqu'à 30 % sur votre CPC, sur votre coût par clic. Inversement, si tu as une note de 1 sur 10, tu vas payer beaucoup plus cher. Et si tu as une note de 9, 10 sur 10, là, tu seras vraiment annonceur préféré de Google. Et là, tu auras jusqu'à 30 % de bonus sur ton acquisition. Ce qui est quand même énorme. Pour le coup, c'est énormissime. Ensuite, les facteurs pour améliorer votre quality score, votre quality score, ils sont très nombreux. Je vais vous donner les principaux parce que c'est surtout ceux qui sont donnés de la part de Google. Donc, premièrement, c'est le ciblage de mots-clés cohérent par rapport à ce que vous proposez. Donc, achat de mots-clés, rédaction d'annonce et produits proposés. Donc ça, il faut que ce chemin-là soit cohérent par rapport à votre acquisition. D'accord. Forcément, si par exemple, tu achètes le mot-clé table basse en métal de jardin et que tu rediriges sur une table en bois, là, tu vas te taper un score de qualité moins que si tu ramènes vraiment sur une table en bois, sur une table de jardin en métal, par exemple. Donc, il faut que ton mot-clé réapparaisse dans le titre de ton annonce et la description de ton annonce. Comme ça, Google montre que tu cibles les personnes vraiment avec la meilleure annonce possible qui recherchent ça. Ensuite, Google va aller scanner ton site. Il va aller voir comment est l'expérience utilisateur sur ton site. Premièrement, est-ce que ton site est responsable design ? Maintenant, c'est 90 % le cas. Est-ce que ton site est rapide sur mobile ? Est-ce que ton site a un parcours d'achat client cohérent ? Est-ce que la description produite est bien faite ? Est-ce que les clients peuvent facilement acheter sur ton site ? Combien il faut d'étapes avant d'acheter sur le site ? Souvent, sur Shopify, on est à peu près sur 4-5 clics. Ce n'est pas spécialement au top en matière de niveau de qualité. C'est pour ça qu'en cold, très souvent, j'ai du mal à aller sur les 9-10 en termes de quality score sur le réseau search. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu mais qui sont un petit peu moins minimes. Si je vous en parle, ça va vous perdre un peu. Pour aller voir la vitesse de votre page, on est sur le PageSpeed de Google. C'est l'outil PageSpeed Insights, je crois. Ça s'appelle. Du coup, c'est cette donnée-là qu'il faut avoir. Ce n'est pas aller sur GTM, GTmetrix, tout ça. C'est vraiment sur le PageSpeed Insights pour voir votre score de vitesse et c'est le Googlebot qui ira scader ça. D'accord. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux tips ? Là, c'est bien, tu as résumé les 3-4 critères et tu aurais peut-être un ou deux tips, je ne sais pas, banal, mais tu vois, qui pourraient faire la différence peut-être dans la rédaction des annonces ou au niveau de la lundi. Tout à fait. Tu vois, qui pourraient être sympathiques même si tu en parles déjà dans ta formation. Oui, mais sans souci, ça fait plaisir aussi, il n'y a pas de problème. En fait, pour avoir une bonne annonce qui fait cliquer les gens, moi, si tu veux, en première étape, je remets le mot-clé que les gens tapent dans Google. Allez, on va repartir sur Écouteurs sans fil. Donc moi, je mets dans le titre 1 Écouteurs sans fil en promo. Ensuite, je mets la promotion. Tu vois, je mets la promotion, moins 50% aujourd'hui seulement ou alors moins 50% avec le code nanana, tu vois. Et après, à la fin, je mets Liberty Play site officiel. Tu vois, donc ça, c'est à peu près ma rédaction de titre qui déjà détourne le regard de la personne. La personne s'arrête dessus, elle voit un code promo, il y a des promos en cours. Sinon, à la place de moins 50% ou de en promo, je mets Écouteurs sans fil à moins 50%, promo spécial été 2020, tu vois, un truc qui est vraiment qualitatif par rapport à la période. Après, comme on peut vraiment tout cibler aussi, tu vois, ça peut être ultra intéressant d'aller cibler des régions de France, tu vois, ou derrière, du coup, tu peux mettre promo spécial pour le PACA, tu vois, c'est un niveau de qualité qui est très important, tu vois, qui est ultra, ultra pertinent. Ensuite, dans la description produit, enfin, dans la description d'annonce, pardon, eh bien là, je présente un petit peu le produit. Là, pour Liberty Play, j'avais mis la révolution des Écouteurs sans fil est enfin disponible en France. recommandé par tous les experts, profitez dès maintenant de nos promos spécial été 2021, été 2020, enfin, tu vois, quelque chose comme ça et de notre livraison gratuite. Tu vois, ça, c'est ultra impactant parce que là, dedans, il y a beaucoup de CTA et il y a énormément de qualité. Après, vous pouvez très bien mettre des trucs comme obtenez dès maintenant vos Écouteurs sans fil avec 50 % de réduction immédiate. Donc là, tu es vraiment dans l'instant. Là, la personne, tu es quasiment à peu près sûr qu'elle va cliquer et donc du coup, après, tu peux toujours… Moi, souvent, en description d'eux, je mets très souvent profiter dès maintenant de nos promos spéciales été et de notre livraison gratuite. Ça, ça termine l'annonce et donc du coup, on est totalement sur un niveau de qualité d'annonce qui est très intéressant. Du coup, en plus de ça, tu occupes tous les caractères disponibles de la part de Google et tu as un message publicitaire qui n'est pas du clickbait parce que tu dis qu'il y a des promos. C'est la vérité. Il y a des promos sur ton site et donc du coup, Google va aller scanner ça. Il va voir qu'il y a des promos aussi et donc, il va te mettre en tant qu'annonceur privilégié. Voilà. D'accord. Ouais, En fait, c'est vraiment de mélanger un petit peu si tu veux le putaclic sans être non plus en mode clickbait comme une grosse… Voilà. Ok, tu pètes agressif mais tant que ton message… Enfin, ce que tu proposes correspond au message. Exactement. Tu peux être agressif. Voilà. Tu peux être agressif à partir du moment où c'est cohérent sur ton site. Tu peux être agressif sans problème par rapport à ça. Donc là, il faudra faire attention. Il y a des mises à jour d'algorithmes qui arrivent de la part de Google. Donc justement, ils vont faire un petit peu plus la chasse au clickbait mais ils vont surtout faire la chasse à des annonces qui promettent des résultats instantanément. Tu vois, genre, perdre 40 kilos en trois semaines. Tu vois, ils vont faire la chasse à ça. Ils vont faire la chasse à ça. Maintenant, le avant-après est interdit sur Google. Enfin, du moins sur Google Ads. Les photos avant-après sont interdites. Et donc, ils vont faire un petit peu plus la chasse aux annonces un petit peu trop enjoliveuses, on va dire. Voilà. OK. Et toi, tout ce qui est clucking, tout ça, ce n'est pas ton cœur de métier ? Tout ça, c'est plus toi. Chacun sa zone de génie. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que forcément, si tu fais de l'adds sur Google, il va aussi te faire remonter naturellement dans les résultats de recherche SEO. Parce que tu lui donnes à manger. Donc, lui, il va aussi détecter que tu fais du SEO à côté. Donc, il va jouer le jeu également. Il va te faire remonter petit à petit. C'est le jeu. C'est exactement ce qui s'est passé justement avec un organisme de formation que j'ai accompagné sur un an où du coup, on a fait pas mal de lead generation sur Google Ads. Et il a dû dépenser 10 000 euros sur un an à peu près de pub. C'était au tout début au moment où moi aussi j'apprenais des techniques. Et on a remarqué qu'au fil du temps, sa page d'accueil de site remontait dans les résultats de recherche sur des requêtes comme formation professionnelle. Tu vois ? D'accord. Des requêtes qui sont quand même assez larges. Tu vois ? Qui sont quand même assez spécifiques. Et il est arrivé pendant trois mois, il était premier. sur cette requête-là. Tu vois ? Pendant trois mois, il était premier. Et bizarrement, quand il a commencé à baisser un petit peu son budget publicitaire, il est retombé un petit peu. Tu vois ? Alors que ça a changé grand-chose. Tu as vraiment ressenti l'escalier ? C'est ouf. Oui, il est descendu de deux ou trois places. Pas pages. De deux ou trois places. Et donc, voilà. Alors, peut-être parce que les autres aussi avaient mis en place des stratégies. Je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, son process sur le SEO était le même. Il faisait du contenu, etc., du blog et tout. Mais la seule différence, ça a été la petite baisse de budget mensuel. Et donc, bizarrement, au fil des mois, il a baissé dans les résultats naturels. Et la data que tu as avec tes campagnes clients ou autres, est-ce que tu leur conseilles, il faut le faire, tu leur conseilles de les utiliser ? Parce que toi, en fait, tu sais quelle page vend, quel produit vend le mieux, etc., pour aviser ton rapport au SEO. Oui, exactement. Ce qui est super intéressant, en fait, si tu veux, avec ces campagnes, c'est qu'on va se porter sur la vie d'ensemble. J'espère qu'on aura toutes les datas. C'est un compte qui date de longtemps. Tu vois, sur la page d'accueil… Je la prends. Tu vois, sur la page d'accueil du… Ah oui, ça, c'est clair. C'est-à-dire sur la page d'accueil du compte et même de chaque campagne après quand tu vas les voir sur chaque campagne, tu as tout un tas d'analyses dont, en fait, si tu veux, tout ce qui est sexe et âge, âge. Et tu vois, tu peux tout classer en fait en termes de conversion, en termes de coût par conversion. Tu peux savoir en fait qui te coûte le plus cher, qui convertit le mieux sur ton site. Donc, tu vois, ça te fait quand même des données ultra intéressantes et qui te permettent derrière d'adapter ton contenu. Si tu fais du contenu SEO, etc., qui te permettent d'adapter. Donc là, tu vois, là, on est en nombre d'impressions, mais on va se mettre en termes de valeur de conversion. Voilà, donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on voit ici une tendance très particulière pour les femmes de 18 à 24 ans qui ont vraiment acheté sur le site Hibertiplay. Donc là, du coup, au fil du temps, tu peux te dire, bon, ok, on va du coup porter notre contenu du site plutôt vers cette audience-là, plutôt vers ce type de personnes parce qu'on va leur parler directement. Et donc, du coup, on va essayer de booster encore plus la conversion auprès de ces personnes-là. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Également, tu as aussi des indications en fonction des appareils. Donc là, forcément, le mobile était très intéressant. Mais du coup, pareil, tu peux, en fonction de ces datas-là, voir s'il faut mieux un site qui est mobile responsif, vraiment accentuer l'UX utilisateur sur le mobile ou plutôt faire un petit peu plus d'ordinateur. Parce que les UX ne sont pas spécialement les mêmes en fonction d'un visiteur mobile que d'un visiteur ordinateur. On a aussi une donnée qui est sympa. Ça, c'est le jour et heure. Donc là, c'est pareil. Tu peux analyser quand est-ce que tes campagnes convertissent le mieux sur ton compte. Et ça, tu peux le voir vraiment pour chaque campagne. Là, on est sur tout le compte. Mais là, on peut vraiment le voir aussi pour chaque campagne. On voit qu'ici, par exemple, ça, c'est la nuit, forcément. Donc, ça convertit beaucoup moins. Donc, moi, ce que je faisais par rapport à ça, c'est que je coupais les pubs la nuit pour éviter de dépenser du budget dans le vent. et je mettais beaucoup plus de budget sur cette période-là. La preuve, tu vois, on avait quand même des périodes super intéressantes avec des moments de la journée qui étaient ultra intéressants. Donc, j'avais des calendriers de diffusion, j'avais des calendriers de publicité grâce à ces analyses-là par rapport aux conversions. Donc, tu vois, moi, je boostais un petit peu moins le lundi. Par contre, le dimanche, je boostais énormément les pubs. Et pour le week-end, sauf le samedi, on voyait le samedi soir, tu vois, le samedi soir, on était un petit peu moins dans le mood d'achat. Donc, je boostais un petit peu moins l'acquisition le samedi soir parce que les gens étaient de sortie, etc. Enfin, peu importe. Mais du coup, je boostais un petit peu moins mes enchères le samedi soir pour déplacer le budget plutôt soit sur le dimanche, soit sur les soirées hyper intéressantes de la semaine qui sont dans cette période-là, tu vois. Un module d'analyse, là, tout ce que tu nous présentes, mais un peu détaillé où tu prends un peu plus de temps dans ta formation. C'est ça. Tout ça, je le fais petit à petit. Je suis en train de tourner aussi parce que c'est aussi le but de la formation. Dans la formation, en fait, il y a des coachings groupés. Donc, il y a des lives toutes les semaines où on se voit avec les élèves et on aborde des thématiques. Ouais. On aborde des thématiques particulières pendant 12 semaines. Donc, on est parti pour trois mois ensemble où, tu vois, par exemple, on a eu le premier live hier où on a abordé spécifiquement la recherche de winners sur Google, tu vois, en utilisant l'environnement Google, en utilisant des analyses de marché pour détecter des trends intéressants. Et en direct, on a eu des bonnes surprises, justement. C'est les joies du direct. On a eu des très bonnes surprises avec les élèves et je pense qu'il y en a certains qui vont très certainement lancer des campagnes dessus. Et donc, voilà. Donc, chaque live, en fait, toutes les semaines a sa propre thématique en fonction des demandes des élèves. Et moi aussi, au fur et à mesure, tu vois, parce que là, la formation, elle est prévue pour avoir une vingtaine d'heures de vidéos. Donc, c'est quand même assez lourd. Mais je suis persuadé que dedans, je vais oublier du contenu parce que c'est vrai que pour moi, au fil du temps, ça me paraît tellement logique que tu te dis que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais tu vois, par exemple, il y a un élève qui m'a demandé de faire une vidéo sur avoir le meilleur dashboard possible sur Google Ads pour analyser au premier coup d'œil tes données. Donc, tu vois, hier du coup, j'ai tourné une vidéo là-dessus de 5 minutes en montrant quelle colonne il faut avoir, quelle case ici il faut avoir pour justement d'un seul coup d'œil voir ce qui se passe sur ton compte. Voilà, pareil, il y a quelqu'un qui m'a… Toi, tu ne connais pas, c'est vite bon. Moi, les seuls compagnies qui m'en mêlaient, c'est clair. Oui, c'est sûr. C'est top, oui. Non, mais tout à fait. C'est vrai que Google a fait quand même beaucoup de travail par rapport à ça. Ils se sont beaucoup améliorés par rapport à l'UX de leurs utilisateurs. Je peux garantir qu'avant, c'était à vomir. C'était n'importe quoi. Si vous voulez voir en fait l'ancienne interface de Google Ads, vous allez sur Bing Ads chez Microsoft et donc, c'est l'ancienne interface de Google. Donc, du coup, c'est presque à vomir. Là, celle-ci, elle est quand même beaucoup mieux. Je trouve que l'histoire de mettre des couleurs, de voir un petit peu où tu en es, c'est mieux. C'est vrai qu'après, il y a énormément de menus. Tu vois, quand tu vas dans une seule campagne, tu as quasiment tout ça. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu gros en termes d'analyse. Ceci dit, après, c'est vrai que tu vas à 80 % du temps sur les mêmes onglets, sur les mêmes menus, etc. Pareil, ils ont un menu ici qui est immense où tu peux faire plein de choses. Tu as cette partie-là ici, là ici, la gestion des audiences et la partie retargeting et remarketing. Là, la partie planification, c'est là où tu peux planifier un petit peu tes analyses de marché, voir les mots-clés, analyser tout ce qui se passe sur le site, etc. Là, les actions groupées, les règles et les scripts, on peut mettre en place des systèmes de code automatique sur Google Ads pour que lui, il prenne des décisions en automatique par rapport à tes journées. Là, encore une fois, tu rentres dans un univers où c'est du code pur et dur. On reste chez Google, donc il te laisse l'opportunité de coder un peu. au niveau des statistiques, là, c'est toutes tes données de conversion, donc tes ventes qui se font sur ton site. Là, toute la configuration, il y a tous les comptes associés, l'environnement Google à mettre sur ton compte Google Ads. C'est vrai que ça peut paraître une usine à gaz et ce qui est très complet, c'est que Google maintenant, il a cinq réseaux publicitaires et ces cinq réseaux publicitaires, ils ont leur propre stratégie, leur propre technique, leur propre analyse. En gros, je pourrais parler pendant 20 heures de chaque réseau publicitaire, tellement il y a de choses à dire. Surtout que tu es un passionné, on en revient tout à l'heure au truc délégué, mais ça se voit que tu es un passionné. Il y a les gens qui sont informés avec les passionnés et avec les mecs qui vendent une formation mais qui maîtrisent tout ça. Moi, je suis énormément dans l'analyse, je suis énormément dans la configuration, je suis énormément dans le reporting parce que je pense que c'est ma capacité à avoir été chef d'entreprise pendant 12 ans, à gérer un budget, à avoir tout le temps sa calculatrice tous les jours et du coup, ça m'a appris ça. C'est qu'avant de lancer chaque campagne, je vais voir sur SEMrush, je vais voir sur Google Trend, je vais voir dans les réseaux de recherche, etc., ce qui se passe au niveau de ce mot-clé-là. Donc, ça, ça me prend du temps, c'est ça qui me prend du temps mais d'un autre côté, ça me fait gagner du temps après dans l'analyse de la campagne et ça me fait surtout gagner de l'argent parce que Google va vraiment dépenser le budget là où il faut. C'est un peu la pensée Google en fait, c'est d'être cohérent, d'être cohérent et logique. Tu vas parler aussi un peu d'espionnage des produits, de concurrents, essayer d'analyser ce que les mecs font pour faire mieux qu'eux. Voilà, justement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait dans le premier live. J'ai un peu montré aux élèves comment voir ce que faisaient les autres. D'ailleurs, Google te le dit, Google te le dit, Google, il te dit, il y a lui qui s'est placé avec toi, du coup, tu peux aller checker ce qu'il fait, tu peux aller checker son site. Je vous ai montré tout à l'heure, on avait Sony, on avait Amazon, on avait CDiscount, on avait aussi quelques shops en dropshipping. Vous avez dû voir qu'il y avait des speeds, enfin, je ne sais plus quoi, bref. Du coup, ça te permet d'aller voir parce que Google te dit qui pub en même temps que toi. Du coup, c'est quand même top. Pour le coup, sur Facebook, tu es totalement dans le flou parce que tu ne sais pas trop avec qui tu te bats et c'est vrai que c'est relativement compliqué pour aller reprendre un petit peu ce qui marche chez tes concurrents parce qu'on est aussi là pour ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus on n'a pas la science infuse et donc du coup, dès qu'on détecte quelque chose qui peut être intéressant sur un concurrent, on peut tout de suite l'implémenter sur notre acquisition. Et donc, et pour le spam clic, tu as des techniques ? Oui. Excuse-moi, je te coupe, mais en fait, j'ai trop de questions. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour l'anti-spam clic, tu veux dire ? Oui, par exemple, Oui, apparemment, c'est un problème à Grosse Echelle. Oui. Ah, c'est un problème à Grosse Echelle. Alors, c'est vrai que du coup, je ne sais pas spécialement… Non, à Grosse Echelle, pardon. Grosse… Oh, pardon, excuse-moi. À Grosse Echelle. En gros, moi, si tu veux, j'ai rarement eu de problème de spam clic. Google améliore de plus en plus ses services par rapport à ça. Je sais qu'il y a des logiciels qui existent qui permettent de traquer justement les faux clics. Et justement, grâce à ces logiciels-là, vous envoyez les rapports à Google et souvent, Google vous fait un remboursement en fait de l'acquisition. Parce que du coup, Google va aller voir aussi de son côté et si vous avez les mêmes datas, etc., ce qui est souvent le cas en matière de reporting, Google va vous dire OK, en effet, il y a un problème là-dessus. Mais vraiment, c'est très, très rare. Tu vois, vu qu'on est sur du ciblage précis, tu vois, les robots de faux clics, ils n'ont pas encore cette capacité à aller te faire du faux clics sur des requêtes très spécifiques. Tu vois, c'est peut-être un petit peu plus le cas par contre sur le réseau display ou sur le réseau display, ben voilà, malheureusement, je pense que ça fait partie du ronde du truc. Cependant, sur le réseau display, tu payes à l'impression. Donc bon, du coup, tu payes à l'impression, donc tu payes un petit peu moins au clic. Donc, je pense que ça fait malheureusement partie un petit peu du jeu de ce côté-là. Sur YouTube, je n'ai jamais eu ce problème parce que sur YouTube, tu es obligé de regarder la vidéo pour avoir la publicité. donc les robots ne vont pas s'embêter à regarder des vidéos indéfiniment. Si problème il y a de faux clics, c'est plus en effet sur les réseaux display, mais beaucoup moins sur les réseaux de recherche parce que les requêtes sont tellement spécifiques par rapport à ça que c'est sûr, après, si vous allez cibler voiture d'occasion ou des trucs comme ça, des requêtes qui sont beaucoup trop larges, là, vous vous exposez en effet à des risques. Par contre, sur des requêtes comme boucleur vapeur ou lisseur vapeur comme on fait, le risque est minime de se faire spammer. Ceci étant dit, je suis d'accord que la confiance n'exclut pas le contrôle. Grâce à un petit des logiciels à côté, ça vous permet de vérifier si tout va bien et donc de voir avec Google s'il y a un problème. Et les marques qui ne sont pas déposées, là, je change de sujet, mais je pense que ça peut intéresser la communauté. Nous, en référencement, en tout cas dans l'écosystème BHM, on est pas mal sur du trafic hot. Le cold, on ne va pas spécialement le chercher, on va sourcer des affiliations et on se positionne directement sur les mots-clés comme toi, les mots-clés commerce, la long-déhonne, avis, etc. Et les marques. Une marque qui n'est pas déposée à une ligne P, est-ce que potentiellement on peut le faire sans trop risquer d'avoir des problèmes ? Par exemple, des marques éphémères, des trucs comme ça. Oui. En fait, à partir du moment où la marque n'est pas déposée à une P, tu as le droit de la mentionner dans l'annonce. Déjà, tu as le droit d'acheter son mot-clé. C'est ce que je travaille. Voilà, tu as le droit de la mentionner dans l'annonce. À partir du moment où tu ne floues pas les visiteurs, si tu veux, où tu ne te fais pas passer pour la marque, parce que ça, maintenant Google fait super attention, il suffit que l'autre en face te signale et là, tu te fais ban sur Google Ads. Mais d'un autre côté, il y a cette petite technique-là où en effet, tu peux dire par exemple dans ton annonce moins cher que nanana, tu vois. Par contre, si tu dis achetez votre produit nanana en promo, que ce n'est pas trop cette marque-là, à un moment donné, si le gars en face s'aperçoit de ça qu'il te signale à Google, là, c'est un peu chaud. Par contre, si tu dis que ton produit a une meilleure qualité, qu'il est moins cher, etc., ça, il n'y a pas de souci parce qu'au final, tu ne déroutes pas le trafic. C'est un argumentaire marketing. Tu vois. Donc, voilà. Ça, par contre, tu as le droit. À partir du moment où la marque n'est pas déposée à l'INPI ou à partir du moment où la marque t'autorise à le faire parce qu'il y a ça aussi, tu peux avoir un certificat. Il faut juste en faire la demande. C'est sur Google. Si Google, en fait, si tu veux, si tu achètes un mot-clé de marque et que tu le mentionnes dans l'annonce Google et qu'il est à l'INPI, Google va te mettre un flag automatique. Seulement derrière, tu peux faire appel avec un document qui dit que tu es vendeur de la marque, etc., où tu es affilié de la marque et que du coup, tu as le droit de la puber. Et là, il lève le flag et il n'y a pas de souci. Oui, parce que typiquement, pardon, je te coupe, mais tu as des affiliations qui ont des marques qui proposent des affiliations avec des trucs des fois à 40 % en rebille, c'est ouf. Et tu as juste à puber en mettant le lien d'affiliation alors que c'est le site de la marque qui n'a pas de problème. En plus, tu as un code promo vu que tu es affilié. Et oui, il y a pas mal de trucs à faire. Il faudra juste revoir. Je sais qu'ils ont fait une petite mise à jour par rapport à ça. Je sais qu'il y a un an, tu pouvais mettre ton lien d'affilié directement dans ton redirection d'annonce sans aucun problème. Je ne sais pas ce qu'il en est parce que je n'ai pas refait depuis. Je ne sais pas ce qu'il en est si maintenant, il faut passer par une landing page pour rediriger le trafic après ou si tu peux toujours faire de la pub automatique comme ça, de la pub automatique comme ça avec ton lien d'affilié. La logique dirait qu'à partir du moment où tu rentres dans ta campagne, le domaine que tu cibles et que le domaine après correspond à ton lien de redirection, il n'y a pas de souci parce que ça fait partie d'une des règles de Google. Il faut que le domaine que tu indiques dans la création de ton annonce et le domaine final sur lequel tu rediriges soit le même. Je crois qu'on est bon par rapport à de l'affiliation. Il faudra juste l'appliquer, vérifier ça. Je pense qu'on est bon parce que les mises à jour de Google, elles arrivent très souvent là en ce moment. Une fois par an, il y a une mise à jour algorithmique qui arrive, c'est entre le 1er juillet et le 1er août. Et là, cette année, je n'ai pas entendu parler d'une quelconque mise à jour concernant l'affiliation. Et l'année dernière, je pouvais le faire. Donc, je pense qu'on doit être bon de ce côté-là. J'invite quelqu'un à essayer, s'il y en a un qui a un compte Google Ads ou quoi en affiliation, a essayé de mettre son lien directement d'affli dans son annonce. Moi, à l'époque, ça marchait, mais c'est vrai que ça ne marchait pas tout le temps quand il y avait des redirections. Mais ce n'était pas construit vers le même domaine. Et au pire, en d'invite, ça fait taf. Du coup, dans la logique Google, j'essaie de penser, si tu veux, en termes de logique Google, à partir du moment où tu as le même nom de domaine et en fin d'étape en clic final, ça redirige sur le même nom de domaine. Pour moi, je pense qu'on est bon. Parce qu'on l'était l'année dernière. L'année dernière, c'était OK. De toute façon, on va tester, mais on va se fier à ton feedback. Et bien sûr, après, tu n'as pas la sens infuse. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est que tu cibles ton nom de domaine de landing page. Après, tu rediriges sur ta landing page, tu fais un review de produit. Et puis voilà. On revient un peu au truc classique. C'est dans notre intérêt de préchauffer le gain en plus. Et petite question d'Amina. quand on est un e-commerce en dur et qu'on utilise Google My Business, est-ce que tu as des astuces pour les ads sur Google My Business ? Oui. Tu peux totalement intégrer Google My Business au sein de ton compte Google Ads. Et du coup, tu peux synchroniser tes datas de ton Google My Business sur Google Ads. Et donc du coup, il y a des objectifs sur Google Ads de visite en magasin, par exemple. Visite en magasin physique. Et donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, il va pouvoir aller cibler les personnes qui sont dans ton secteur, dans ton secteur géographique pour pouvoir justement inciter les gens à venir voir ton magasin physique. Par exemple, également, le Google Shopping propose ça. Tu peux proposer sur le réseau Google Shopping tes produits en magasin et les gens, ils ont deux solutions. Soit tu livres les personnes, soit ils viennent les chercher en magasin. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. C'est super intéressant parce que du coup, tu peux quand même te mêler auprès des e-commerceurs pour ton produit. Mais du coup, ça va être des pubs plutôt locales. Et du coup, là, tu as deux solutions. La personne, elle achète sur ton site et là, soit tu lui dis qu'elle vient chercher en magasin ou alors tu lui dis que tu vas la livrer. Tu vois ? Mais du coup, la pub, elle est ultra ciblée parce que de base, la pub sur le Google Shopping, c'est un pays, ce n'est pas une zone géographique. Ceci étant dit, quand tu actives en fait ce qu'on appelle shopping en magasin physique, là, il va te demander ton adresse, il va te demander la synchronisation avec le Google My Business et donc du coup, il va optimiser tes campagnes de manière ultra locale. Donc ça, c'est sympa. Oui. Super. Je te remercie de la réponse. De rien. Il y avait une petite question aussi et après, je pense qu'on pourra peut-être présenter ta formation. Oui. Mais une petite question sur, est-ce que toi, tout ce qui est tracker comme volume et tout, tu es familier avec ou Google fait le job ? Au niveau tracking de data, tu veux dire ? Au niveau de la data ? Oui, les logiciels de tracking, tu sais. Est-ce que toi, tu utilises ou non ? Ou uniquement Google Ads ? Moi, alors quand on est en mode multicanal, vraiment full multicanal, je me mets avec Google Tag Manager pour traquer en fait toutes les audiences, etc. Donc à l'heure actuelle, c'est l'outil le plus intéressant et le plus surtout souple en matière de tracking. Deuxième solution également, j'utilise un Google Analytics amélioré, ce qu'on appelle, parce que du coup, Google Analytics, lui, il n'y a pas de double tracking en fait dans Google Analytics. Lui, c'est vraiment le dernier clic en fait. C'est vraiment le dernier clic qui ramène la vente. Il traque ça. Seulement dedans, on peut mettre en place aussi un système où Google Analytics va aussi analyser s'il y a du multi-clic, donc si la personne a fait plusieurs actions sur ton site et donc du coup, il va te donner, il va répartir la vente en fait sur tous ces canaux-là. Tu vois ? Un peu comme fait Google, c'est ce qu'on appelle le système basé sur la position où là du coup, il répartit la vente en fonction de ce qui se passe sur ton compte Google Ads mais lui, Google Analytics va pouvoir te le faire pour tout ton site. Donc par exemple, Google Analytics va savoir si la personne a été acquise via Snapchat, qu'elle est retargetée sur Facebook, qu'elle revient sur le site mais qu'elle convertit sur Google. Donc tu vois, il y a trois actions différentes avec trois réseaux différents. Ça, tu peux demander à Google Analytics de te le donner et de savoir en fait ce que la personne a fait avant d'acheter chez toi. Et donc du coup, elle te répartit en fait la vente sur les différents canaux et les différentes zones d'interaction de ton visiteur. Tu parles de Tag Manager dans ta formation ou pas ? Non, pas encore. Je n'en ai pas parlé parce que déjà, je n'en ai pas eu la demande. J'ai beaucoup plus insisté sur Google Analytics parce que de coup, ça permet vraiment… Parce que par exemple, tu vois, Google Ads, il installe les UTM Tag en automatique sur Google Analytics. Donc, il n'y a pas besoin de faire vos UTM Tag sur Google Ads. Par contre, il y aura besoin de le faire sur Facebook et Snapchat pour vraiment différencier ces réseaux-là sur Google Analytics. Mais il y a un petit logiciel qui permet de faire ça. C'est assez rapide aussi également. Les UTM Tag, de toute façon, elles ont à peu près toutes la même tronche. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Google Ads, tout est fait en automatique. Et vous allez avoir en fait, si vous voulez, votre reporting complet de vos campagnes Google Ads au sein de Google Analytics et aussi le réseau Google Ads différencié au sein de Google Analytics. Donc, ça, c'est super intéressant. Et c'est là-dessus que je m'attarde un petit peu plus. Je n'ai pas encore eu de questions de la part des élèves concernant un live ou une vidéo plus poussée sur Google Analytics. Donc, je n'en ai pas fait. Mais le jour où j'en ai une, j'insisterai un petit peu plus sur Google Analytics. Sachant, je ne suis pas expert à Google Analytics. C'est vraiment une certification aussi à part sur Google. parce que c'est vrai qu'avec Google Analytics aussi, on peut aller installer chaque balise où on veut sur ton site. Moi, je suis moins expert là-dessus. Je sais que, par exemple, ce qui est intéressant, ça, pour le coup, il n'y en a vraiment pas beaucoup en France des experts Google Analytics et je sais que leurs compétences ballent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, oui. C'est du taggage, c'est du balisage complet en fonction de combien de pourcentage de la page est vu par le visiteur, ce qu'il fait et ce qu'il clique quelque part. Là, je sais que, par exemple, l'expert qui est à Montpellier, je ne sais plus comment il s'appelle, Google Analytics qui travaille pour Total, il facture entre 15 et 20 000 euros par mois uniquement pour Total pour baliser tout le site Total, pour voir quelles sont les actions sur le site. Et je sais que, tu vois, des experts Google Analytics, il y en a vraiment très, très, très peu en France. Ce n'est vraiment pas un domaine connu. En revanche, c'est un domaine qui est indispensable pour les gros sites e-commerce, pour les gros sites, comme les sites comme les Galeries Lafayette, enfin, tous ces sites-là, tu vois, qui ont besoin d'analyser chaque action du visiteur. Donc, déjà, nous, à notre échelle, on arrive quand même à faire pas mal de choses. On arrive à voir où va la personne, sur quelle page, etc., en fonction d'où il vient. Mais c'est vrai qu'on peut encore plus pousser le vice, entre guillemets. Tu as une méthodologie pour créer un compte Google Ads. Disons que le premier compte, peut-être qu'il s'est fait bannir. Est-ce que tu as une méthodologie ou un check code pour créer un compte ? En fait, oui, tout à fait. En fait, moi, j'explique dans le premier module qui est la configuration. Je crois qu'il y a, je crois qu'il dure deux ou trois heures, c'est un truc comme ça. Il y a une quinzaine de vidéos. En fait, pour vraiment tout configurer, pour éviter tout problème avec Google. En fait, là, je peux vous même donner l'astuce. Pour éviter d'avoir un ban de paiements frauduleux ou des trucs comme ça qui est le ban assez fréquent sur Google Ads, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez plusieurs comptes Google, il faut avoir la même adresse email et le même moyen de paiement. En fait, il faut réunir ces deux conditions pour éviter tout risque que le robot de sécurité se mette en PLS. Donc, voilà. C'est ça. Ensuite, si vous avez un compte Google qui est suspendu de manière définitive pour une raison de respect des règles publicitaires, là, on rentre plus dans le cadre d'un ban URL. Donc, du coup, là, ça va être compliqué de rouvrir un compte avec la même URL, par exemple. D'accord. Donc là, on est plus sur des trucs un peu plus hard. La seule solution, c'est un peu comme sur Facebook, c'est de rouvrir un site avec une URL différente et de rouvrir un compte Google Ads. Encore une fois, un compte Google Ads qui, si vous avez la même carte bleue, qui respecte le même email. OK. Adrien, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'était déjà bien complet. Est-ce qu'on peut… Là, je viens d'envoyer le programme dans le chat. Est-ce que tu peux le mettre peut-être sur ton écran ? Oui, on va le résumer un petit peu sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à l'espace de la formation. Voilà. Et du coup, en fait, la formation, elle est mise en plusieurs modules. Il y a une dizaine de modules sur la formation. ils sont tous ici. Il y en a qui sont en cours de tournage parce que c'est tellement complexe que rien que cette partie-là, en fait, du module 1 au 4, il y en a déjà pour à peu près une dizaine d'heures. Donc, du coup, c'est déjà bien complet. Vous voyez, il y a le préambule où là, j'explique un petit peu la jeunesse de la formation. Je vous mets comment aller sur le Discord, etc. parce qu'il y a le Discord à côté. Je vous parle aussi des lives qui vont se passer au fil du temps. Et là, en fait, on est sur le module 1. Tu vois, il y a énormément de vidéos sur le module 1. Ce ne sont pas des vidéos qui durent 5 minutes. C'est vraiment… On va sur vraiment la spécialité à chaque fois de Google Ads, la philosophie de Google Ads, la jeunesse de Google Ads. Et tu vois, je ne sais plus où j'en parle justement d'avoir un compte qui ne sera jamais bloqué. Je ne me souviens plus. Si, je crois que c'est la compte administrateur. C'est là-dedans où en fait, j'en parle. J'en parle justement pour aider les élèves qui ont plusieurs comptes Google Ads d'éviter de se faire bannir bêtement. parce que parfois, quand le robot Google de sécurité se met en PLS, c'est relou après derrière pour expliquer la situation. Donc, voilà. Ensuite, sur les campagnes sur réseau de recherche, pareil, on est sur… À chaque fois, tu vois, on parle du score de qualité, les métriques à maîtriser, on parle des mots-clés négatifs, organisez-vous, le Google Keyword Planner, donc c'est l'outil de planificateur de mots-clés, la planification avant campagne, création de campagne, extension d'annonce. Voilà, tu vois, on parle vraiment de tout ça. Donc là, on est vraiment dans du… Là, on est dans du scolaire pur. Là, on est vraiment dans mise en place, etc. Et ensuite, bon ben, c'est pareil pour tous les réseaux. Et après, si tu veux, là, j'ai les petits modules de fin qui sont optimisation et scaling où là, vraiment, on va aller parler d'analyse de campagne, prendre telle ou telle décision. Est-ce qu'il vaut mieux passer en manuel ? Est-ce qu'il vaut mieux passer en automatique ? Est-ce qu'il vaut mieux faire un petit peu des deux ? Enfin voilà, on va vraiment parler de comment prendre des bonnes décisions en fonction des choses qui se passent sur votre compte. Au niveau du scaling, c'est pareil, ça va être la même chose. Quand est-ce que c'est le moment d'augmenter son budget ? Quand est-ce que c'est le moment d'aller cibler d'autres personnes ? Tu vois ? Donc, tout ça. Donc, en tout et pour tout… Bing Ads, est-ce que tu… Selon les thématiques, les secteurs d'activité, j'imagine, tu as des clients, ils pourraient tourner uniquement sur Bing Ads ? C'est viable ? C'est suffisant ? C'est possible ? Encore une fois, il faut toujours réfléchir en termes de statistiques. Bing Ads, statistiquement parlant, en France, c'est 15 % des volumes de recherche en France et 33 % aux États-Unis des volumes de recherche. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit que Google Ads représentait à peu près 30 à 35 % du CA de la boutique. Statistiquement, Bing Ads représente 10 à 15 % du CA Google Ads. C'est vrai que derrière, il faut prendre ça en compte. Ceci étant dit, les ROS sur Bing Ads sont beaucoup plus intéressants parce qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs, forcément, beaucoup moins d'annonceurs. Et comme c'est toujours un réseau basé sur l'intention, l'intention des gens est toujours la même. Tu as moins d'annonceurs, mais l'intention des gens est toujours là. Du coup, sur Bing Ads, vous avez le réseau Bing Search, le réseau Bing Shopping. Et du coup, moi, je ne m'en sers pas spécialement pour scaler, mais encore une fois, pour apporter une rentabilité supplémentaire à la boutique parce que moi, en plus, mon mode de rémunération, c'est sur la rentabilité. Je prends une commission sur le bénéfice généré par les campagnes. Du coup, c'est tout aussi mon intérêt. Plus mon client gagne de l'argent, plus j'en gagne et tout le monde est content. Du coup, j'élargis au maximum les possibilités de rentabilité. Encore une fois, après, on n'a pas non plus la source infuse. Seuls les tests nous diront si ça marche. Là, par exemple, avec mon client en généraliste, on s'est mis sur Big Ads. On a fait à peu près 9000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier dessus. Avec une rentabilité, on a dépensé à peu près 1000 euros, je crois, pour faire 9000 euros dessus. Ce n'est pas mal en termes de retour sur investissement. Seulement, par rapport aux chiffres qu'on fait sur Google Ads, c'est minime. Mais comme on dit, à la fin, ça lui a permis d'avoir 4000 euros de bénéfice sur sa boutique. Ça fait toujours plus plaisir qu'un coup de pied au cul. Est-ce que c'est une autre typologie de personnes ? Typiquement, Bing, c'est un peu plus peut-être des vieux ou des vieux de personnes âgées. Oui. Sur Bing, c'est un petit peu plus des gens qui sont sur ordinateur déjà. Un petit peu plus des gens et surtout à leur bureau. C'est souvent des pros qui sont sur Bing. C'est pour ça, par exemple, avec mon client d'organisme de formation, il dépensait un petit peu plus sur Bing parce qu'il avait un service B2B et du coup, tous les gens qui ciblaient, c'était des gens qui venaient depuis l'ordinateur, pas beaucoup sur le téléphone et du coup, c'était des gens qui étaient à leur bureau, qui faisaient des recherches entre 9h et 17h. parce qu'il ciblait même encore plus des élus de comités d'entreprise pour former les élus au sein des comités d'entreprise et c'est vraiment une niche très spécifique et donc, lui, il allait cibler ces gens-là et donc, on s'était rendu compte que ces gens-là étaient beaucoup plus sur Bing et qu'ils recherchaient des formations la journée. Pourquoi ? Parce qu'au sein des entreprises, ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des Mac pour tous les salariés donc, c'est des PC qui ont Windows et qui sont en plus de ça en moteur de recherche par défaut le réseau Bing. D'accord. Et donc, du coup, ça, pour du B2B, ça peut être intéressant de checker un petit peu ce qui se passe sur Bing en effet. Ok, super. Très bonne réponse. Ça donne des idées en tout cas. C'est ça. Tout est question d'idées, d'imagination. Moi, j'essaie de planter des graines si tu veux à droite à gauche. Certes, il y a beaucoup de graines qui sont plantées à force, ça fait un beau jardin mais c'est surtout après pour que la personne se dise en fonction des situations voilà ce que j'ai dans ma poche. Voilà quel joker j'ai. Ce qui est intéressant quand même dans cet univers-là, c'est que ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur le réseau de recherche que ça ne marchera pas sur les réseaux shopping par exemple. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur YouTube que ça ne marchera pas sur Display. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est qu'au final, on a tellement de cartes en main qu'il y en a forcément une qui va vous permettre de maîtriser et de cartonner votre rentabilité. Certes, je vous apprends à peu près toutes les cartes à avoir toutes les cartes et donc du coup, après, ça va déjà bien vous permettre de mettre en place les choses et surtout au moment voulu quand ça se passe mal ou quand ça se passe bien, ça va vous permettre de prendre la meilleure décision possible derrière pour éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher parce qu'en effet, Google Ads peut coûter très cher. En effet. Oui, c'est un peu le problème de la pub mais effectivement après, contrairement au référencement où c'est facile et c'est récurrent, on a la problématique de ne pas pouvoir scaler, d'obtenir de la data un peu moins vite. Donc, c'est vrai de faire les deux parce qu'on a une communauté SEO donc je parle de SEO mais ça reste intéressant. Tout à fait. Encore une fois, tu rentres encore dans ta stratégie multicanale. Moi, le SEO, bien sûr que non, je ne le sous-estime pas. Ça fait partie aussi intégrante d'une boutique d'autant plus si tu as une boutique qui est nichée, etc. Donc, ça peut être ultra intéressant de faire ça parce que c'est vrai que sur le généraliste multiproduit, ton shop, généralement, il ne tient pas deux ans donc c'est compliqué d'être très long-termiste avec un shop généraliste. Par contre, sur un site de niche, sur des thématiques assez larges, etc., mêlez à la fois le SEO, une stratégie de contenu, etc., plus vos techniques que vous avez propres à vous en termes de white ou gray ou black. Coupler ça à un petit peu d'ads aussi, je pense que c'est ultra pertinent. Complètement. Je ne parlerai pas de méthode que je connais parce que ce n'est pas les miennes mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Notamment la data, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de data, de récupération ou autre parce que c'est vrai que quand tu as déjà un beau dashboard, que tu fasses du spam ou du white, toute la data que tu as, tu sais qu'elle fonctionne. C'est ça et cette data-là, tu l'auras dans ton compte Google Analytics et Google Analytics est encore plus puissant en termes d'analyse de data. Tu vas vraiment pouvoir aller voir dans ton analytics l'intérêt des gens, ce qu'ils recherchent en ce moment sur Internet. Tu vas vraiment pouvoir presque rentrer dans la tête de tes clients. Donc ça, c'est quand même un avantage ultra intéressant et le fait d'utiliser un environnement Google à la fois SEO et SEA, ça va te permettre d'avoir un maximum de retours de data. Donc ça, c'est ça qui est super pertinent. D'accord. Ok, super. Donc après, tu conclues le 20 juillet avec les vidéos tournées sur Google. Oui, en fait, j'ai un petit peu de retard parce qu'avec les élèves, il y a tellement de questions. J'ai rajouté plein de vidéos dans la formation déjà. Sur le Google Shopping, j'ai rajouté ici deux vidéos d'une demi-heure chacune là quasiment parce que les élèves voulaient vraiment avoir des études de cas concrètes sur mes prises de décision, etc. Donc du coup, je m'adapte aussi en fonction de ce qu'ils me demandent. Et c'est ça qui fait du coup le fait que le lancement se passe bien parce que déjà, il a un prix divisé par deux par rapport au prix qui va être affiché à partir du 1er octobre. Et donc du coup, là, je commence à l'augmenter ce soir. Donc avec toi, on va prolonger un petit peu pour que le temps que ta communauté digère un petit peu le live, etc. Donc je pense qu'on va le faire jusqu'à dimanche ou plus. Tu me diras après en fonction des retours des gens. De manière normale, en fait, pour ma communauté, ça se termine ce soir. Le tarif à 997 euros. On passe à 1297 euros ensuite. Après, en fonction des communautés, des gens qui m'aident à faire connaître le programme, on s'arrange, il n'y a aucun souci. Seulement, pour 997 euros, vous avez sur le papier 20 heures de contenu plus un live commun pour tout le monde par semaine, donc pendant 12 semaines. Et ceux qui payent en une fois les 997 euros, vous avez 45 minutes, une heure avec moi sur votre projet, comment analyser les choses. Vous avez 45 minutes, une heure de consulting privé. C'est bien ça. J'ai mis ça en place. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, ça ne me prend pas non plus énormément de temps et ça permet de rassurer les gens. Est-ce qu'ils font bien les choses ? Moi, je leur dis, écoute, tu as bien fait des choses. Ça, c'est bien. Modifie-moi ça, parce que forcément, il y a tellement de choses qui sont enseignées dans la formation qu'à un moment donné, pour digérer tout ça, il va falloir du temps et de l'expérience. c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont beaucoup pris ça. J'ai déjà les premiers consultings qui sont proposés, qui sont prévus et c'est top parce que c'est vrai que c'est surtout pour vérifier si tout va bien. C'est surtout pour vérifier ça, si l'élève a fait les bonnes actions sur son compte, etc. Et après, tous les lives, je n'ai aucune idée de quelles thématiques vont être abordées dans les prochains lives. On fait en fonction des élèves. Tu vois, le premier live, j'avais plutôt prévu l'aspect configuration de compte, etc. Au final, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à la recherche produit. Donc, on s'est adapté. Et du coup, le premier live, c'est pendant une heure et demie, on fait de la recherche produit, je montre les outils que j'utilise, comment moi, je me fais ma routine d'analyse de marché. Et voilà, c'est vrai que ça a bien fumé parce qu'on a vu des outils comme Google Trends qui sont totalement sous-exploités. C'est sur Google Trends, on peut voir les requêtes au jour le jour, etc. détecter des requêtes dans le trend du dernier mois, des dernières semaines. Et ça, personne ne le savait. Pour eux, Google Trends, c'était juste tu me rentrais le mot-clé, tu voyais ce que ça donnait et puis basta. Alors que non, on peut aller plus loin que ça. On peut aller voir dans le réseau Google Shopping quelles sont les requêtes à l'heure actuelle qui sont winneuses. Donc voilà, hier, on a détecté d'ailleurs pas mal de produits hier. Donc, c'est cool. On en a détecté 3-4 très intéressants dont certains qui ont pensé un peu morts qui n'étaient pas spécialement… Je ne sais pas pour toi, pour ta méthode ou autre, ça dépend, mais le produit, c'est indispensable de choisir un bon produit. Et souvent, par exemple, à la communauté SEO, je leur dis, choisissez d'abord vos affiliations, vos produits, vos partenaires et après, lancez la stratégie. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Tu vois, nous, c'est un petit peu différent en soi parce que regarde le Aircooler, on a fait quasiment 100 000 euros dessus en un mois avec un client et pourtant, c'est un produit de merde. Tu vois, c'est un produit qui a eu un scandale de ouf l'année dernière. Et pourtant, tu vois, l'année dernière, c'était catastrophique la réputation de ce truc à la con. Ah oui, tu connais sur toutes les régies un peu ce qu'a mis, le Aircooler. Je n'étais pas sûr que tu parlais du climatiseur. Si, c'est le mini truc, le carré, le truc à la con qui ne marche pas en plus. Ça a bien vendu. Et ça ne nous a pas empêché d'être en Aero S de 5 avec 100 000 balles de CA. Mais c'est plus du trafic cold. Oui, là, c'était du Google Shopping. C'était vraiment du Google Shopping avec ce produit-là. Ah, je t'ai perdu. On a perdu Romain. Attends, tu sais quoi ? Du coup, je vais en profiter pour aller voir un petit peu les questions. Je vais prendre les dernières. Le temps que Romain revienne, je vais prendre les dernières. C'est quoi petit budget pour moi ? Malcolm qui demande, le petit budget pour moi, c'est entre 30 et 50 euros par jour pour lancer les pubs. Valentin qui demande, à partir de quel moment tu prends la décision de cut ? En fait, j'attends plusieurs jours. Déjà, minimum une semaine quand même. Le temps que l'algorithme se cale, le temps que les choses se fassent. J'attends plusieurs jours. Et du coup, j'analyse le ROS. Si le ROS est proche de 3, je continue. Si le ROS est plus proche des deux, là, on cut, on passe à un autre produit. À partir des périodes des audiences… Ouais, tu reviens là, ça y est. Je me suis permis de répondre à quelques questions. Bien sûr, bien sûr. Pas de souci. En attendant que tu reviennes. Il y a Sarah qui demande s'il y a une promo spéciale BHM. Alors oui, en fait, si tu veux, la promo des 997 euros va être prolongée pour vous. Comme ça, ça va vous permettre de revoir le live si vous avez envie de le revoir et surtout de préparer votre plan d'investissement pour la formation, etc. Parce que normalement, en fait, la formation passe à 1297 euros ce soir. Et j'ai dit à Romain, écoute, comme on fait le live le jour J, ce n'est quand même pas très fair-play de demander à ta communauté de tout s'acheter ce jour-là. Donc, on va prolonger pour vous la période de promo. On verra avec Romain sur quelle période on le fait. Peut-être qu'on le fera pendant toute la durée de la première session. On verra. On verra ensemble comment vous aussi vous sentez les choses. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si pour une communauté en particulier, on laisse le tarif de 997 euros pendant les trois mois, moi, je suis OK. Il n'y a pas de problème. Il faut que ça reste un prix intéressant. Il faut que ça reste un prix intéressant, surtout que j'imagine que les audiences que tu as fréquentées, c'est moins des audiences SEO, plus des audiences drop, etc. En vrai, ça peut être intéressant pour nous, sachant que je promotionne très peu de personnes. Une des seules personnes que j'ai promotionnées, c'était Antoine Sacco, qui est un ami. Il avait sorti une formation de l'Ads. Tu avais pas mal de membres qui voulaient prendre sa formation et en fait, ils ne l'ouvrent plus. Ils ne la vendent plus parce qu'il est sur d'autres projets. Il est à fond dessus. Je sais que certains membres vont prendre ta formation. OK. C'est super. Après, je sais qu'Antoine Sacco, il est plus spécialisé dans le lead generation, il me semble. Oui, complètement. Il est moins e-commerce. Oui, c'est ça. Mais c'est bien parce que du coup, ça prouve que sur Google Ads, même si tu bosses sur la même plateforme, tu peux être totalement complémentaire au final. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu moins à l'aise sur le lead generation. J'en ai fait un petit peu. J'en ai fait pour la Bourse de Genève aussi en septembre dernier. On a fait beaucoup de lead generation sur YouTube. Mais voilà, c'est vrai que c'est moins mon quotidien par rapport à ça. Et je pense que pour le coup, Antoine est totalement beaucoup plus expert que moi là-dedans. et chacun a aussi sa zone de génie par rapport à ça. Complètement. Mais en tout cas, lui, quand je l'espionnais un peu dans son bureau ou de ce qu'il m'a montré, ça rejoint un peu en fait la méthode que tu expliques et la méthode globale Google Ads. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'après, si tu veux que tu fasses du lead ou du e-commerce, les techniques en soi, la technique reste la même. C'est juste en fait derrière de comment préparer tes campagnes, de comment analyser ton marché, etc. Mais en soi, je ne sais pas ce qu'Antoine dit dans sa formation parce que du coup, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas non plus de technique de ninja, il n'y a pas non plus de technique d'alchimiste parce que Google, ce n'est pas ça en fait. Google, c'est quand même un outil qui existe depuis plus de 20 ans, Google Ads. Donc, c'est ultra stable. C'est ultra… Et ce n'est pas comme Facebook a essayé de trouver la petite faille, etc. parce que l'outil est tellement stable qu'on n'est pas là pour aller chercher. Ça nous prendrait trop de temps d'aller chercher une faille dans l'outil. Donc, on est là du coup pour utiliser la logique de l'outil au final. Super, super. Peut-être quelques dernières questions. En tout cas, c'était très clair. Tes replays, des live, tu mets le replay depuis le début ? Oui, tout à fait. Tu vois, je crois qu'on voit toujours mon écran sur la formation. J'ai mis déjà d'office le live. Donc, on a la partie live hebdomadaire et il y a déjà le live du 8 juillet qui est là, qui est mis en ligne. Et donc, du coup, il dure une heure et demie à peu près. Et ce que je vais faire aussi, il y a des élèves qui m'ont demandé, c'est d'inclure un PDF de résumé du live pour éviter de ceux qui n'ont pas été là de se taper les une heure et demie. Donc, du coup, je vais mettre en place aussi un système de résumé PDF avec un petit time code. Tu vois, à quel moment on parle de ça, à quel moment on parle de ça qui ont besoin de rattraper le live ? Et tu penses qu'en combien de temps on peut se former ? Enfin, depuis ta formation, par exemple, vu que c'est toi qui la structure, donc tu sais un peu le fil conducteur. Et en combien de temps on peut être assez solide avec tout le jargon et lancer son premier produit ? Tout le jargon. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a de bien avec Google, c'est que d'office, tu es fixé en fait. Si tu veux, parce que comme tu vas cibler de l'intention des gens, d'office, tu es fixé de voir si ton monoproduit ou autre marche ou pas. Par contre, du coup, c'est vrai que chez Google, il y a ce qu'on appelle des phases d'optimisation. Donc, c'est des phases d'optimisation de compte. La phase ultime d'optimisation arrive à partir de six mois pour un compte. Par contre, avant, on a une première étape de 15 jours où là du coup, vous venez de débarquer dans le SEA Game, dans le Google Game. L'algorithme ne vous connaît pas, donc il va venir scanner votre site, il va venir analyser les datas, etc. Donc là, il y a une première étape de 15 jours. À partir de ces 15 jours, Google va commencer à vous demander, de passer en machine learning, en gros, parce que lui, c'est son gagne pas maintenant. Il améliore énormément son intelligence artificielle. Donc du coup, il va vous demander de passer en machine learning. Donc ça, moi, je le fais rarement parce que je ne suis pas très fan du full automatique. Donc voilà. Mais en fait, c'est à partir de 15 jours qu'il va commencer à vous proposer plein de solutions d'optimisation, etc. Ensuite, au bout de trois mois, il y a une première grosse étape d'optimisation qui arrive parce que vous allez pouvoir passer votre compte comme on appelle en maximiser le chiffre d'affaires en gros. Donc là, c'est grâce à toutes les datas des dernières semaines où là, Google vous connaît parfaitement, Google connaît parfaitement votre avatar et là, vous allez pouvoir lancer de plus en plus de campagnes en automatique justement. Parce qu'avec toute la data des dernières semaines, Google sait exactement qui achète sur votre site. Voilà. Et après, on a le dernier, c'est ce qu'on appelle le six mois et là, le six mois, ce n'est pas spécialement de l'optimisation, c'est plus que vous êtes un annonceur historique chez Google, vous n'avez pas eu de problème de paiement, vous n'avez pas eu de ban, vous n'avez pas eu d'alerte, etc. Où là, du coup, vous êtes annonceur historique, vous êtes annonceur privilégié, vous pouvez exiger un account manager dédié à votre compte qui va vous aider, qui va vous donner aussi des news, etc. Bon, après, c'est comme un conseiller bancaire si tu veux, tu vois, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Donc, du coup, mais c'est intéressant d'avoir la ligne directe de quelqu'un. Tu sais que tu vas tout le temps tombé sur la même personne en cas de problème, en cas de question, en cas de mise à jour qui vont être mises en place parce que voilà, il y a l'outline à Google mais tu ne tombes jamais sur la même personne et donc du coup, elle vérifie ce qui a été fait avec l'autre et puis après, tu vois, c'est un peu le téléphone arabe donc c'est un peu pénible. Là, par contre, d'avoir quand même quelqu'un qui est dédié à ton compte, c'est quand même super intéressant. C'est clair. Donc, ça pareil, ça arrive un peu plus tard et surtout au bout de six mois, vous allez pouvoir aussi demander à Google de vous mettre en place la facturation mensuelle donc c'est-à-dire d'être débité qu'une seule fois par mois voire même d'être débité tous les trois mois. Donc, tu vois, pour ta trésor, c'est quand même super intéressant. Ça change la donne. Ça, c'est au fil du temps, voilà, c'est la confiance, etc. que Google a en vous et tout par rapport au budget que vous avez dépensé bien sûr aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, au fil du temps, vous allez pouvoir vraiment construire une relation de confiance avec eux et de pouvoir demander des choses que d'autres n'ont pas. Donc, tu vois, la fameuse facturation tous les trois mois, c'est super intéressant. C'est quand même incroyable de pouvoir proposer ça à partir du moment où Google vous fait confiance. Il vous dit à partir de maintenant, ce que tu dépenses aujourd'hui, je te le facture dans 90 jours. Donc, c'est top. Carrément, oui. Carrément. Peut-être une dernière question. ça fait déjà 1h40. Donc, franchement, c'était très complet déjà. Tu vois, ça passe vite. En plus, tu as la pêche, tu viens de te lever. Tu vois, nous, on est à fond. Oui, c'est ça. La journée commence. Je vais aller, c'est bon. La journée commence pour le petit déjeuner après. Dans tous les cas, quand je vais couper après, il y aura toujours le replay sur YouTube. Moi, les gars, je vous enverrai et mesdames, je vous enverrai le lien du programme pour ceux qui n'auraient pas été là ou qui veulent juste rematter le replay par mail. Et voilà, après, tu me diras combien de temps tu veux qu'on maintienne le prix. Oui, on va voir ça ensemble. Il n'y a pas de souci, mais généralement, ce que je fais pour les communautés, des formations, etc., je laisse un prix fixe qui sera toujours différent du prix public. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça me paraît le plus cohérent et le plus fair-play pour ta communauté. Voilà, parce que 1 000 euros, surtout un paiement trois fois, c'est intéressant. Après, c'est très complet. Après, au-delà de 1 000 euros, c'est vrai que ça fait chier parce que vu que tu nous le proposes à 1 000 euros, on n'aimerait pas… Enfin, j'imagine pour quelqu'un qui va me redemander dans 2-3 mois parce qu'il y a toujours des retardataires. C'est vrai que c'est intéressant de garder un prix à 1 000 euros. Oui, OK. On verra ça tranquillement, sans problème. En tout cas, qu'ils le prennent ou pas, franchement, ton intervention, elle était top. C'était très clair. Merci. Oui, merci. Ça me fait toujours plaisir de prêcher la parole de ma maison. Oui, c'est clair. On est là avant tout dans un échange de passionnés. Là, tu sors ton programme pour ceux qui en ont besoin, que ce soit B2C, B2B, Bing ou autre. C'était super intéressant. Moi, je ne fais pas du tout… J'ai fait 2-3 campagnes à l'époque. Je n'ai pas du tout d'AdWords et c'était très clair en tout cas. Oui, super. Écoute, parfait en tout cas. Je suis ravi que ça ait plu. Super. Si on a des questions, on peut te joindre au… Oui, je vais te donner le mail de l'académie. Il y a mon équipe qui est derrière aussi. En fait, c'est sea-académie en base benjamin-chevillon.com mais je vais te la mettre en… que tu puisses la copier-coller quelque part. Oui, c'est bon, je l'enverrai aussi par mail. Ah, super. pour ceux qui veulent te répondre directement. Voilà, c'est des gens, des questions. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui me contactent par message privé. Je suis désolé à ceux à qui je n'ai pas répondu. Je crois que j'en ai une soixantaine en attente. Bref, c'est un truc de fou et en plus de ça, ça arrive dans les spams sur Facebook. Donc, je ne les vois pas tout le temps et après, ça s'accumule et puis quand je vois 60 messages en cours, j'ai la flemme. Je suis désolé. Du coup, voilà. Par mail, c'est plus simple en tout cas parce que déjà, mon équipe, elle reçoit les mails. Soit ce sera Magali qui va vous répondre pour une question assez large sur la formation, sur des questions un petit peu plus techniques. C'est moi qui prends le relais. donc voilà, au moins, si vous avez une question technique, ce sera plutôt moi qui va vous répondre. Si vous avez une question plutôt sur le programme, sur l'organisation de la formation, sur à qui ça s'adresse, etc., là, ça va plutôt être à Magali parce qu'elle maîtrise. Si en termes de site, vous avez un site spécialisé dans le CBD, par exemple, si vous avez une question technique là-dessus, vous pouvez me la poser sans problème. D'ailleurs, pour ceux qui ont des sites en CBD, sur Google Ads, c'est très compliqué. Voilà, je vous le dis. Comme ça, c'est fait. En fait, si tu veux, ça fait partie des objets interdits à la pub et je sais qu'il y a des clients qui ont réussi un petit peu à contourner l'algorithme en faisant des pages de redirection, en faisant des landing pages. C'est-à-dire, avant d'arriver sur la boutique, ils redirigent sur la landing page et en fait, si tu veux, leur compte se fait suspendre régulièrement et du coup, ils changent de compte à chaque fois. Ils ouvrent un nouveau compte quand ça tombe. Du coup, ce n'est pas le site qui est Shadowban, enfin qui est Ban URL, c'est la page de la landing page. Mais ça, l'adresse d'une landing page, tu la changes quand tu veux. Et s'ils te bannent une LP, ils te bannent le domaine, pas spécialement le contenu. Tu peux dupliquer. Oui. En fait, ils te bannent le domaine. C'est pour ça que les gens qui publient sur le CBD ne soumettent pas le domaine de leur shop à Google. Ils soumettent plutôt le domaine d'une landing page ou quoi qui est faite via un outil, peu importe, via un outil de landing page, de création de landing page. Et du coup, à chaque fois qu'ils te font ban pour non respecter des règles, ils ont juste à changer de nom de domaine en fait, de cette landing page du coup. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème avec le site final. Ok, super, super. Eh bien, super. Merci Benjamin, c'était très, très clair. Voilà. Ce qui est au courant pour tout ce qui va faire pour le prix, etc. Si j'ai des questions, je renvoie les membres vers toi, enfin vers le mail. Oui. Voilà, si tu as des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Soit tu leur donnes mon lien, enfin mon email de l'académie, soit tu… Je pense que oui, c'est le mieux de faire comme ça en fait. Donc, je pense que c'est le plus simple. Tu peux vraiment dire aux gens, même que ce soit sur YouTube ou autre dans ta communauté, si vous avez des questions avant tout achat, n'hésitez pas à contacter sea-académie en base benjamin-choyon.com Super, on va faire ça. Ceux qui veulent en savoir un peu plus pour moi, pareil, ceux qui veulent en savoir un peu plus aussi sur moi, il y a mon site dedans, il y a toute mon histoire, il y a mes valeurs, il y a tout ce que je prône en termes de e-commerce, en termes de petits freelances, comme toi, on est jeune, on aime ce qu'on fait. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le site, généralement, il y a tout ce qu'il faut. Complètement, j'ai BML Storytelling. D'ailleurs, j'ai découvert sur l'ALP, tu vois. Donc, je ne savais pas avant, mais j'avais vu des photos, des trucs. En tout cas, c'est top. Parfait. Merci Benjamin, je te souhaite une excellente journée. Je t'en prie vraiment. Bonne soirée à vous tous et bonne journée à ceux qui étaient dans un autre fuseau horaire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Ciao. A très bientôt. Salut. Ciao. 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 Ciao.